Le Pain Quotidien Le Pain Quotidien se compose d'une petite équipe de personnes bénévoles ayant foi en Jésus Christ et venant d'horizons différents. Nous croyons que le travail social et humanitaire est nécessaire. Elle fait partie intégrante des œuvres de la foi chrétienne. L'amour de Dieu et de notre prochain inspire nos actions au travers de chaque pôle. Cet amour passe par les notions de partage et de fraternité envers les populations qui en ont besoin. Nous souhaitons communiquer ces valeurs au travers de nos actions. Pour être efficace et progresser, l'association travaille selon les principes bibliques. Apporter un réconfort matériel, financier et spirituel, voilà notre objectif. A travers le pôle parrainage d'enfants et de projets, le Pain Quotidien soutient six structures, dont l'orphelinat, cœur de l'enfant en Russie, au Bénin, l'orphelinat de mes robes. Au Burkina Faso, l'orphelinat, la Maison Espérance. En Haïti, L'École Frères Toussaint En République démocratique du Congo, L'orphelinat, les enfants prodiges. L'orphelinat, les enfants prodigusent. L'orphelinat, les enfants prodigusent. Elina El Shaddai Au total, plus de 700 enfants soutenus par le biais du parrainage. L'amour de Dieu et de notre prochain inspire encore et toujours nos actions au travers de chaque porc. Puisque parrainer un enfant, c'est construire un lien unique et individuel avec cet enfant, en détresse, en lui apportant un soutien financier et affectif. Le pôle social Parmi les actions menées au sein du pôle social figure l'ouverture du grenier solidaire. Depuis le 18 mai 2013, nous y accueillons et soutenons des personnes nécessiteuses, notamment par la distribution de denrées alimentaires. Conserves, pâtes, volailles, Beaucoup de familles en grande difficulté financière ne pouvant plus faire face au coût de la vie et ou ayant perdu leur emploi sont soutenues et parviennent ainsi à nourrir toute leur famille. Nous mettons également à leur disposition des vêtements pour les enfants et les adultes. Afin de permettre l'approvisionnement continu de l'épicerie, nous mettons en place des partenariats avec des centres commerciaux qui nous permettent par la suite de disposer de leurs stocks alimentaires périssables. Nous faisons également des opérations caddie qui consistent au prélèvement des denrées auprès de la clientèle de magasins selon leur bon vouloir. Nous permettons également aux familles de s'évader au travers de sorties de s'évader «Bruit de s'évader » pour un petit peu de s'évader Nous souhaitons également évangéliser des enfants, des femmes, des hommes qui souffrent en silence et qui désespèrent jour après jour face à la dégradation de leur santé Nous souhaitons également visiter ces personnes enfermées dans des prisons, dans des centres hospitaliers, mais également les sans-abri Christ est notre vie et nous souhaitons le partager avec tous Ainsi, nous leur apportons un soutien moral et spirituel Nous visitons les prisonniers de France, de la République démocratique du Congo Les sans-abri, en France, notre pays d'accueil Nous leur apportons au travers des maraudes sociales, hivernales et estivales De quoi se nourrir et de quoi se vêtir Bien entendu avec la parole de Dieu L'accès aux droits sociaux Le pain quotidien soutient les personnes qui se trouvent toujours dépourvues face à un litige ou à un problème juridique Faute de moyens financiers et ignorants de leurs droits Beaucoup sont dépassés par les événements et ne savent pas par où commencer pour régulariser leur situation Par le biais de cette assistance juridique, plusieurs ont déjà obtenu un aboutissement de leurs demandes de cas de séjour, de logement et de naturalisation Ainsi, ils peuvent travailler, obtenir un logement et mener une vie familiale stable et digne Ce pôle se compose d'un avocat, d'un juriste et d'une assistante juridique Entamer des démarches auprès des services administratifs Préfectures, mairies, CAF et bien d'autres Aider les personnes illettrées à remplir les documents administratifs Tels sont les objectifs du pôle Accès aux droits Le pain quotidien souhaite communiquer et être une voix pour les sans voix Tel est le titre d'une émission Traitant des thèmes du social Diffusée sur télé de vie et radio de vie Un mercredi sur deux A partir de 20h30 Cette émission a pour but d'interpeller, de sensibiliser et d'évangéliser sur Jésus-Christ notre vie, notre force, notre tout Bonjour Mme M, vous êtes venue à l'épicerie solidaire La question qu'on veut vous poser c'est de savoir comment est-ce que vous êtes venue ici à l'épicerie solidaire ? Comment est-ce que vous avez trouvé ? Alors bonjour Tout simplement au cours d'une opération caddie qui s'effectuait dans un leader price J'ai été moi-même traquée par un petit papier qui stipulait qu'il y avait des opérations pour des dents alimentaires Et c'est une opération qui se déroule au cours de nos courses Donc selon le bon vouloir de chacun et la générosité de chacun On donne quelque chose que l'on met dans un caddie anonymement Donc je me suis renseignée sur l'association en question Et on m'a dit justement qu'il n'y avait pas que des récoltes dents Justement ces dents là on les distribuait aux personnes, les nécessiteux dans le besoin Et donc on m'a invitée à me présenter à l'association Et voir justement si je pouvais en bénéficier par rapport à ma situation Donc c'est comme ça que j'ai connu le pain quotidien par l'une des personnes qui travaille au sein de l'association directement Au cours d'une opération caddie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Parlez de certaines choses qui nous poussent en fait à réagir pour la gloire du Seigneur Qui nous poussent encore à entreprendre des choses pour que son royaume avance Mais avant de parler, avant de présenter les personnes qui sont avec nous ce soir Nous allons passer un moment de la prière Que le Seigneur nous conduise en toutes choses par son esprit Et qui nous aide encore à glorifier son Saint-Nom Seigneur merci pour ta grâce Père nous remettons ces moments entre tes sentiments Seigneur Père tu es un grand Dieu et nous avons encore besoin de toi Père pardonne-nous encore de ce petit retard Seigneur nous voulons Seigneur Père T'honorer dans le travail T'honorer dans tout ce que nous mettons en place pour la gloire de ton Saint-Nom Seigneur Seigneur que ton règne vienne Seigneur tu es un grand Dieu Seigneur nous sommes tes petits enfants Et nous voulons Père tu es élevé par nos vies Seigneur premièrement Seigneur et de deux parts Seigneur nous voulons entreprendre pour la gloire de ton Saint-Nom Père tu es un grand Dieu Seigneur Nous remettons ce moment entre tes sentiments Père tu disposes encore les cœurs Au nom puissant de Jésus Christ Seigneur Que toute la gloire te revienne dans tout ce que nous allons dire Pour la gloire de ton Saint-Nom Seigneur Au nom de Jésus Amen Voilà ça fait un temps qu'on ne s'est pas vu Et en tout cas on bénit le Seigneur C'était un moment aussi où le Seigneur permettait Qu'on soit un peu dans le travail Et là nous sommes là aujourd'hui Pour partager un peu un sujet Que nous tenait à cœur Qui c'est pour parler un peu Pour les démunis Parler un peu par rapport aux délaissés Parler un peu aussi du travail Qui peut se faire du social selon Dieu Comment ne pas Comme on a eu une émission Il n'y a pas longtemps Ne pas tomber dans l'humanisme Toujours rester Même si nous travaillons dans le domaine du social Mais toujours rester Dans le Alléluia apparemment Mon micro ne marchait pas Là ça marche Bonsoir auditeurs et auditrices Nous sommes à votre émission Être une voix pour les sans voix Nous sommes le mercredi Si je ne me trompe pas 14 mai Oui 2014 Et ce soir nous voulons effectivement Passer un moment ensemble Pour parler encore de ce que Le Seigneur nous met à cœur Dans le domaine bien sûr du social Le social selon Dieu Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous Dans ce domaine Comment aussi éviter En fait De tomber dans l'humanisme Comment éviter aussi Les corruptions Comme le le dit Dans Jacques 1 Verset 27 Vous savez On travaille dans un domaine Où si nous ne faisons pas attention C'est très rapidement Nous pouvons tomber Dans les corruptions De ce monde L'apôtre Jacques le dit C'est bien de soutenir La veuve et l'orphelin Les étrangers Mais toujours De toujours garder le cap C'est-à-dire quoi En fait Nous ne faisons pas ça Pour être vu des hommes Mais surtout pour éviter Les suyurs du monde Qui peut venir Autour Après d'avoir servi le Seigneur Et de se retrouver Que le Seigneur nous dise Qu'il ne nous a jamais connus Et ce soir Nous sommes avec David Pour partager ce moment avec vous Bonjour David Bonsoir Comment vas-tu ? Ça va, merci Amen Et aussi nous sommes avec Kenzar Bonsoir Kenzar Bonsoir Comment vas-tu ? Ça va Merci par la grâce de Dieu Amen Et ben Kenzar Aujourd'hui on est avec Kenzar Car ça fait un petit moment aussi Tu travailles avec nous Au niveau de l'épicerie Qu'est-ce qui t'a poussé En fait De travailler au niveau de l'épicerie À Corcorone Avec les démunis un peu Alors Ce qui m'a vraiment poussé Pour travailler avec Au pain quotidien À Corcorone En fait avant Je ne connaissais pas Le pain quotidien C'était après ma conversion Et même j'irais plus loin Comment tu étais convertie alors ? Avec ta conversion déjà Alors ma conversion Alors là Je bénis vraiment le Seigneur Parce qu'il a exaucé Vraiment la prière De ma grande soeur Amen Parce que c'était elle La première qui s'est convertée Dans ma famille Après il y avait une deuxième soeur Qui s'est convertée en 2009 Donc moi en 2013 Donc en fait C'était un jour J'étais avec ma soeur Elle m'a invité Elle m'a demandé De venir ici Au programme de réveil Donc moi Comme je suis musulmane J'étais musulmane J'étais musulmane Donc je me suis dit Attends comment ça se fait Je vais aller à l'assemblée Mais quand même Dieu il a permis ça Et voilà Quand je suis arrivée ici Donc voilà C'est vrai Ça m'a vraiment touchée Et après du coup C'est par rapport A mon frère Chora Mon frère Chora Quand il a prêché Du coup il a dit Qu'en quoi il y a une personne Qui a une maladie d'estomac C'était vraiment J'avais vraiment cette maladie Qui m'a Qui m'a vraiment Presque bouleversée ma santé Amen Donc Et moi Voilà Quand je suis arrivée à la maison Et je me suis dit A ma soeur Je pense Le frère Chora Quand il avait parlé Par rapport A cette maladie Je pensais que c'est moi Mais parce que sur le coup Je veux dire Il n'y a pas l'onction sur moi Et tout ça C'est normal J'étais musulmane Je n'étais pas encore convertie Et avec le temps C'est vrai J'ai commencé à manger Je mangeais ce que je voulais Et tout ça Ça n'a rien à voir Du coup j'ai trouvé Que j'ai laissé Tous les médicaments Même le halof Oui Ok Donc Donc voilà Donc du coup J'ai trouvé J'ai laissé Tous les médicaments J'avais vraiment Un grand sac Ça veut dire Que Dieu guérit encore Aujourd'hui Exactement Elle m'avait guérie Par rapport à l'estomac Et par rapport à l'anime aussi J'ai vraiment l'anime Et voilà Et du coup Après une semaine De cette guérison Et je prie vraiment Dieu Et ma soeur Elle m'a dit Je suis en train de prier là Dieu c'est bon Rentre dans mon coeur Et tout ça Elle m'a dit Mais il faut que tu ouvres ton coeur Attends ça fait longtemps Moi je lui ai dit Vas-y rentre Il ne voulait pas rentrer Qu'est-ce que tu veux que je fasse Après une semaine De cette guérison Un jour Un samedi J'étais en train de regarder TV de vie En direct Chez moi Sur mon portable D'habitude Il n'y avait jamais la connexion Sur mon portable Comme par hasard Ce jour là Et du coup J'étais en train de regarder J'étais vraiment bien fixée Bien concentrée Sur la vidéo C'est-à-dire même sur ton portable Même sur mon portable Sur mon portable là Amen Et du coup Je me suis retrouvée par terre En train de crier De pleurer Chez toi Chez moi Amen Alléluia Merci c'est-à-dire Et après J'étais vraiment étonnée Je ne comprends rien du tout Ce qui s'est passé avec moi Et j'ai appelé ma soeur Je dis Je ne comprends pas Et je commençais à pleurer A pleurer Et après elle a prié pour moi Amen Et du coup J'avais une délivrance sur place aussi Amen Alléluia Et voilà Jusqu'à maintenant Amen Gloire à Dieu Vraiment Dieu Il a fait des miracles dans ma vie Et je prie maintenant Pour ma famille Pour ma mère Pour mon père Amen Que Dieu vraiment Il va les ramener Il va les attirer Chez lui Amen Et j'attends vraiment Et tout C'est-à-dire qu'en fait C'est d'origine de la Kabylie Oui Ok C'est-à-dire que Tout de suite Le Seigneur t'a touché En regardant chez toi TV de vie Et je tiens aussi à préciser Aux éditeurs Aux téléspectateurs Qui me regardent aujourd'hui Bientôt Vous allez avoir TV de vie Sur votre smartphone C'est en train de se mettre En place Avec l'équipe de TV de vie Une application Qui arrive très très bientôt Chez vous Et je crois encore Que les Seigneurs Va encore toucher les gens Au nom du Seigneur Par le téléphone Chez eux Et je sais que L'Esprit du Seigneur N'est pas limité Et on rend gloire A son Saint-Nant Le travail qu'il fait Le travail qu'il accomplit Et il n'a pas encore fini De nous surprendre Pour la gloire de son Saint-Nant Et après ta conversion Tout de suite après Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà Après tout de suite après Après il y avait Ma grande sœur toujours Donc elle m'avait dit Voilà Finalement Par rapport à TV de vie Ils ont même L'épicerie Le pain quotidien Et tout ça Et comme toi Tu travailles dans un magasin Essaye avec ton patron S'ils peuvent accorder Pour les opérations Qu'il y a dit Et tout ça Et moi Par rapport aux dons alimentaires Et Donc Donc Voilà Je me suis dit Bon Je viens juste De me convertir Donc je ne sais pas Déjà même au travail Ils étaient corrents Comme quoi je suis convertie Et tout ça Ils étaient un peu étonnés Et voilà C'est comme s'ils n'étaient pas contents Et tu travailles dans quel magasin ? Chez Auchan Ok Sur Paris 20ème Merci Seigneur Amen Et Voilà Après voilà Dans à peu près Trois jours Quatre jours Quand même J'ai demandé à mon patron Je lui ai dit Est-ce qu'il y a une association Et tout ça Est-ce que vous acceptez Les opérations Caddy Donc Je n'ai même pas terminé ma question Elle m'a dit Oui oui Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de problème Amen Oh Seigneur Jésus Merci Amen Et Après voilà Et quand ils sont venus Après une semaine Donc Ils étaient Sur Auchan aussi Donc ils ont fait Les opérations Caddy Tout ça Et Et là Je me suis vraiment Posé des questions Tellement c'est un quartier Il n'y a que des rebeux Il n'y a que des maghrébins Il n'y a que des musulmans Je me suis dit Waouh Ils vont rentrer dans le magasin En fait c'est quoi L'opération Caddy Pour les auditeurs Qui nous rejoignent En fait On entend Kenza Elle est en train de témoigner En fait Du travail que le Seigneur Fait au niveau De son travail A Comment on appelle ça A Auchan En fait L'opération Caddy C'est quoi C'est un travail Que nous mettons en place Avec des grandes surfaces Et les magasins D'agroalimentaires Tout ça Qui est en fait Les personnes Qui viennent Dans ce magasin Ils viennent Ils déposent Ils font en fait Des achats Et ils déposent Ils font des achats Et après Il y a des sœurs et frères Qui restent A la sortie des caisses Donc voilà Donc les gens Qu'ils achètent Plein D'articles Et tout ça Donc ils vont les déposer Dans le Caddy Voilà Ok Et qui nous permettent A l'heure d'aujourd'hui Par la grâce du Seigneur De soutenir A Près de 214 familles L'épicerie Au niveau De Courcouronne Encore Voilà Si vous avez Des frères et sœurs Ou des personnes Qui ne sont pas Qui ne connaissent pas Le Seigneur Nous prenons Toutes personnes Et qui sont dans le besoin Vous savez En France Il y a une crise Qui frappe la France Et qui frappe aussi Partout dans le monde Mais nous on parle En tout cas Au niveau de la France Nous avons essayé Avec les frères et sœurs S'organiser Mettre en place Une épicerie solidaire Et par la grâce du Seigneur Encore Là Ça a commencé À Courcouronne Et là Même tu étais avec nous Au niveau de Niort Par la grâce du Seigneur A Niort aussi Ils s'organisent L'assemblée de Niort Les frères et sœurs de Niort Mettre en place Une épicerie Ils ont déjà commencé À démarcher Près des carrefours Et toutes les grandes surfaces Et je le crois Bientôt par la grâce du Seigneur Comme Joseph Il s'est organisé En temps de crise En temps de famine En Égypte De mettre en place Des greniers Mais nous En temps de famine Autant de famine Aussi D'autant spirituel Et aussi physique Et on verra tout à l'heure Dans le domaine du spirituel Mais aussi physique Mais nous essayons De nous organiser De mettre en place Des greniers solidaires Pour les personnes Qui sont dans le besoin Qui puissent avoir de quoi À manger Ce n'est pas effectivement De la cistana On ne met pas l'accent Sur la cistana C'est simplement un coup de pouce Pour que les gens Puissent encore Prendre un nouveau départ Ou faire un peu Des économies Par rapport à leurs dettes Tout ça qu'ils peuvent avoir Et Kenza Par la grâce du Seigneur On a pu commencer Dieu t'a utilisé Pour ouvrir les portes Au niveau de champ Amen Et comment ça s'est passé En fait Voilà Après les opérations Qu'il y a dit Après l'opération Qu'il y a dit Vraiment Là Croyez-moi Le jour là C'était un samedi Je n'ai jamais vu Autant de clients Comme ce jour là Amen On a vraiment Presque Il y avait Je pense Il y avait à peu près 300 clients en plus Par rapport À d'habitude D'habitude Il y a 1200 Oui 1200 Le maximum Et là On avait 1500 Et quelques clients Amen Et même par rapport Au chiffre d'affaires On a fait vraiment Plus que l'objectif Que d'habitude On a fait presque 5000 euros De plus Amen Et c'est par rapport Amen Après voilà Par rapport à ça aussi Après du coup Il y avait le directeur D'exploitation Et le lendemain Directement Il m'a envoyé Il m'a dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Sur Méni le montant Il m'a dit Non Il y a quelque chose Qui ne va pas Amen J'ai vu arriver quelque part Alléluia Amen Donc voilà Ils étaient étonnés Par rapport aux chiffres Et tout ça Et le lendemain Ils m'ont demandé Est-ce que vous avez Est-ce que tu as Le numéro Du pain quotidien Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de problème Après je dis Mais pourquoi Pourquoi faire Il m'a dit Comme ça On va le mettre en contact Avec tous les Auchans D'Ile-de-France Alléluia Auchans à deux pas Amen Et en plus Ce jour-là Il n'y avait que Neuf magasins Neuf magasins Ouverts Intégrés Et il y avait D'autres magasins En tout Maintenant Il y a 19 magasins Par rapport aux franchisés Amen Les Simpli aussi Non pas encore Oui Ils sont franchisés Non Les Simpli Auchans à deux pas Oui il y a des franchisés Il y a des intégrés aussi Ok Et donc maintenant On dit ça en 2015 Donc il y aura 50 magasins Et imaginons qu'on a l'accès Sur tous les 50 magasins Alléluia Alors là C'est Comme ça J'aime bien avec Jésus Parce qu'avec Jésus Quand Joseph Il y avait la famine Il fallait des personnes Qui sont réveillées Réveillées De l'esprit du Seigneur Pour comprendre Quelles sont les stratégies Qu'on peut mettre en place Pour que Autant les enfants du Seigneur Ne manquent de rien Parce que l'apôtre Paul Va dire aux Galates là-bas Soutenez les frères Soutenez tout le monde Surtout les frères Dans la foi C'est-à-dire Quand on s'organise Dans ces domaines du social D'abord pour les frères Et aussi pour tout le monde Parce que Le Seigneur En faisant cela La Bible nous dit Dans 1 Pierre 2.12 Que quand on fait le bien Au païen Quand il voit ses actions Il glorifie Dieu Aujourd'hui il y a 15 magasins Qui par la grâce du Seigneur Dieu permet Qu'on mette en place Des structures Des épiceries solidaires 214 familles Et on a pu faire un peu Un bilan Là le 18 mai Ça va déjà faire un an Par la grâce du Seigneur Que l'épicerie est ouverte On est tellement débordé Et dépassé Et c'est pour cela encore Je redonne encore un appel Pour ceux qui veulent Nous être en tant que bénévoles Nous soutenir au niveau De l'épicerie Car les besoins sont Tellement énormes Des fois des sœurs On doit finir à 17h Elles finissent à 20h Et je bénis Dieu encore De toute l'équipe Qui s'organise Au niveau de l'épicerie Solidaires à Courcouronne Toute l'équipe qui travaille Vraiment Qui laisse des fois Leurs enfants Les frères et sœurs Qui s'organisent Pour aller prendre Des darts alimentaires Pour les ramener À Courcouronne Les frères et sœurs Qui s'organisent aussi Franchement Le travail est tellement énorme Et de plus en plus On s'organise De mettre ça partout Déjà si Dieu permet D'ici la fin de l'année Partout déjà En Ile-de-France Chaque département Mettre au moins Une épicerie Parce que Tu sais Kenza Là à l'épicerie L'autre fois Quand j'y étais Il y a une femme Du Venezuela Qui me disait Qu'elle était obligée De quitter Sartrouville Pour venir prendre Des darts alimentaires À Courcouronne Et elle me disait Carrément Quand elle avait un peu De moyens Dans son assemblée Les anciens Les pasteurs Elle était là Il a bien vu Maintenant qu'elle n'a plus rien Même pour aller jusqu'à En fait quand elle n'a plus rien Bon on ne calcule plus Et là aujourd'hui Elle était obligée De quitter Sartrouville Pour ceux qui sont Un peu d'Ile-de-France Quitter Sartrouville Jusqu'à Courcouronne Pour avoir des darts alimentaires Ça m'a vraiment fait mal Et je me suis dit Seigneur aide-nous Ouvre-nous encore les portes Qu'on puisse s'organiser Au moins par la grâce du Seigneur Dans tous les départements D'Ile-de-France De mettre en place Ces structures Parce que je le crois Que ça vient du Seigneur Et que le Seigneur Par sa grâce Et que même par ces structures-là Vous savez Pour toucher les âmes Le Seigneur A employé beaucoup Le moyen Dans sa parole Pour toucher les âmes Et que comme on l'a toujours dit Ce n'est pas Non L'humanisme Mais à un moment ou l'autre Il faut qu'on soit concret Dans ce qu'on fait À un moment ou l'autre L'amour du Seigneur C'est aussi en action Et comment faire Par la grâce du Seigneur Il y a là Par rapport à l'épicerie En tout cas merci Kenza Pour les portes Que le Seigneur a ouvert Au niveau de champ Et on dit aussi merci au Seigneur Par rapport aux frères et sœurs Qui ont compris la vision Qui, là où ils travaillent Je pense encore Notre sœur Qui travaille au niveau D'un carrefour Le 23 juin Jusqu'au 28 juin On a une grande opération Boucle d'or Dans un carrefour En Ile-de-France Et on s'organise aussi Pour cela Et on sait aussi Qu'on aura encore Beaucoup besoin des mains Il y en a qui vont peut-être Me dire Oui frère Lucien Comment on peut faire Pour s'organiser Pour vous aider Vous avez notre site internet www.paincotidien-du6 Quotidien.org Et vous pouvez nous écrire Là Vous nous envoyez Vos requêtes Et on essaiera Par la grâce du Seigneur De vous aider Et je bénis Dieu En tout cas Comme je vous disais tout à l'heure C'est une équipe Je tiens encore à rappeler Que des bénévoles Personne ne gagne quoi que ce soit C'est des gens Qui sont dévoués Pour le Seigneur Près de 50 frères et sœurs Qui essayent De faire un travail Tant bien que mal Avec le peu que nous avons Mais en tout cas On le croit Une chose Que le travail N'est pas encore fini Au nom du Seigneur On le glorifie Pour ce qu'il fait Mais je sais une chose On a encore du travail devant Et c'est pour cela Qu'on s'organise Par la grâce du Seigneur Par son esprit Et ça je bénis Dieu Des initiatives Des assemblées Qui veulent aussi Mettre ça en place Au niveau de Que ça soit à Niort Que ça soit aussi d'autres Qui m'ont dit Bientôt aussi à Nière Et d'autres assemblées Qui s'organisent Parce que Je sais une chose Dans nos assemblées La Bible nous dit À la naissance de l'église Dans acte 3 Jusqu'à acte 6 Là-bas Avant qu'on nomme Les diacres Qui devaient s'occuper Du domaine social Il n'y avait pas D'indigent parmi nous Un indigent c'est quoi ? C'est quelqu'un Qui a un manque de carence C'est-à-dire qu'à un moment Il y a quelqu'un Qui vit dans une forme De pauvreté Et en tout cas On a besoin De vos prières Et on a encore besoin Que le Seigneur Attire les personnes Qui ont ce fardeau-là Pour que les âmes Soient touchées Et toi Qui a déjà fait aussi 15 heures Pour finir Travailler au niveau De l'épicerie Qu'est-ce qui t'a peut-être Touchée Et marquée Dans tout ce que t'as pu Faire au niveau De l'épicerie À Cocorone ? Oui Alors la première fois Ce qui m'avait vraiment touchée C'est par rapport Aux familles Le nombre de familles Que j'ai vues La première fois J'étais vraiment J'étais vraiment touchée Parce que Tellement il y a Autant que de familles Qui sont vraiment Dans le besoin Et quand on reste Chez nous C'est vrai On lit la Bible Et tout ça Mais on ne se rend pas compte Quand on sort On voit ailleurs Toutes les familles Qui sont en difficulté C'est immense C'est vraiment Je veux dire C'est incroyable Vraiment Ça m'a vraiment touchée Parce qu'il y a Beaucoup de familles Vraiment beaucoup Qui sont vraiment Dans le besoin Elles ont besoin De nous De nos prières Il faut vraiment Qu'on donne un coup de main Vraiment Pour ces familles C'est pour cela Qu'on organise aussi Une session De réinsertion professionnelle En fait Des ateliers Où des personnes Leur permettre En fait L'épicerie Elle joue aussi Sur le côté alimentaire C'est aussi Sur le côté réinsertion Avec la permanence juridique Et administrative Qui aide les personnes À retrouver de l'emploi C'est une aide En fait On s'organise En tant que relais Là où nous nous sommes limités On sait qu'il y a des organismes Qui existent au niveau De l'enfance Comme le pôle emploi Et toutes ces choses-là Ou les centres sociaux Qui peuvent exister par-ci par-là Mais au moins Nous aussi de notre côté On essaie de faire un effort Pour apporter un coup de pouce À ces personnes À dire qu'il y a telle structure Qui existe La CAF qui existe Pour les familles Et par la grâce du Seigneur Il y en a qui retrouvent du travail Il y en a qui se Il y a aussi les conversions Oui Effectivement Amen Amen D'ailleurs Je vais faire un petit témoignage Par rapport à une dame Qui est venue Il y a deux semaines Ce n'est pas ce samedi Un autre samedi dernier C'est une Algérienne C'est une cabine Donc elle vient pour chercher Des dents alimentaires aussi Et moi je ne savais pas Que la première fois Qu'elle s'est convertie On a commencé à parler Petit à petit Elle m'avait dit Comme quoi Elle s'est convertie C'est par rapport Quand elle est venue Au pain quotidien C'est vraiment Dieu vraiment Il a touché vraiment Cette femme Et je venais vraiment Le Seigneur Ça me dépasse tellement J'étais vraiment dans l'émotion Amen Alléluia Et je tiens vraiment Il faut vraiment qu'on prie Pour cette dame Parce que vraiment Elle a vraiment des combats Par rapport à sa famille Comme elle est convertie Et tout ça Et sa belle famille Ils sont contre elle Et donc voilà Vraiment Je veux vraiment qu'un jour Elle viendra ici Pour témoigner La gloire de Dieu Amen Ça veut dire que Dieu travaille Dieu travaille Il est trop fort Comme on dit Un ventre qui a faim N'a point d'oreille On aura beau peut-être parler Mais si quelqu'un a faim Ça sera dur de nous écouter C'est pour cela que le Seigneur Permet d'avoir des structures Comme ça Qui viennent en aide À des personnes démunies On n'est pas des convertisseurs Loin de là Mais nous sommes simplement De ceux qui annoncent L'évangile en action L'amour du Seigneur en action Et que le Seigneur lui-même Qui touche les cœurs Le Seigneur lui-même Qui met la conviction du péché Le Seigneur lui-même Qui fait un travail dans le cœur Et on le rend gloire À son Seigneur En tout cas Merci Seigneur Pour le travail que tu fais Je le crois encore Il y a d'autres épiceries aussi Qui existent Solidaire chrétienne Comme le panier d'or Ça se trouve à Paris Si je ne me trompe Voilà Je le crois encore Que chacun de nous On essaie de s'organiser Dans ce sens Pour que le nom du Seigneur C'est vrai Mais concrètement Quels sont les actes Qu'on pose Pour que le royaume du Seigneur Aille encore de l'avant Telle est la vraie question Que des fois nous devons nous poser Et je tenais aussi à dire Par la grâce du Seigneur On a dû arrêter notre travail Au niveau du plan hivernal Au niveau des sans-abris Comme la trêve hivernale Elle est finie On passe maintenant au printemps Mais en tout cas Le Seigneur a pu faire grâce Toutes les sans-abris Qu'on a pu voir À Porte-Maillot À Porte-Denrée Chevalray pardon Et là bientôt Par la grâce du Seigneur On va repartir à Belleville Donner encore un coup de pouce A l'association La mission des sans-logis En fait Dieu continue son travail Et c'est pour cela que des fois Des fois même Au lieu de faire une émission On préfère aussi être sur le terrain Voilà Voir ce que le Seigneur fait Et ça nous fait encore plus plaisir Mais des fois On vient ici pour vous rendre compte Pour faire voir Ce que le Seigneur fait Par vos prières Par votre soutien Par aussi Déjà vos prières On est encouragé Par les finances Par votre soutien Le fait de nous encourager Même par un mail Voilà De courager l'équipe Qui essaye Tant À faire avancer le rayon Ça nous encourage tous Et on rend vraiment Toute la gloire au Seigneur Et voilà Je disais que le plan hivernal Il est fini Mais le Seigneur nous a ouvert des portes Au niveau des établissements Hospitaliers Dans l'Île de France On doit commencer à partir De ce vendredi Et on prie encore Le Seigneur Nous remplit encore De son onction De sa grâce Qui est dans les hôpitaux Encore Que les guérisons S'opèrent au nom de Jésus Qui est vraiment Des personnes Qui étaient troublées Qui étaient fatiguées Qui étaient condamnées Par les maladies Tout ce qui est chose En tout cas En tout cas j'essaie une chose Quand Dieu On appelle Quand Dieu donne une vision Il donne la provision Et je sais une chose Que toutes les personnes En tout cas par la grâce Le Seigneur Les hôpitaux Là il y a quelque chose Qui va se passer au nom du Seigneur C'est-à-dire qu'on prie encore Pour cela Prier pour nous C'est pas facile Mais en tout cas On sait une chose C'est possible avec le Seigneur Parce qu'il y a beaucoup Des gens qui sont encore Esclaves Déjà du péché Esclaves de beaucoup De choses Qui ont de manque de car Dans certains aspects Et le Seigneur Compte sur nous Et que faire Quelle est la réponse Que nous donnons Qu'est-ce que nous mettons en place Si aujourd'hui nous partons Si aujourd'hui nous mourrons Qu'est-ce qu'on aurait dû au Seigneur Par rapport Je le crois Avant que le Seigneur Donne des talents Avant que le Seigneur Donne des dons à tous les chacons Pardon excusez-moi Avant que le Seigneur Donne même à quelqu'un Un ministère Ou qu'il soit reconnu Dans un ministère Ou donne des dons à chacun Je sais qu'à chacun de nous Donne des talents Et ces talents là Qu'est-ce que nous en faisons Oui il y en a qui vont dire Oui non mais c'est l'activiste Non c'est pas l'activiste C'est Comment on appelle ça Comme disait le Seigneur Le feu de sa maison En fait L'amour pour lui déborde A celui qu'on aura beaucoup Aimer Pardonner Il pardonnera beaucoup Celui qu'on aura beaucoup Qui sent l'amour du Seigneur Déborde On ne peut pas rester inactif Alléluia C'est pour cela que On rend gloire au Seigneur aussi Par rapport Comme ça faisait longtemps Qu'on ne s'est pas vu Je tenais avant de commencer Un peu l'enseignement De faire un peu un bilan Et de rendre gloire au Seigneur Par rapport à ce qu'il fait Que ça soit au niveau Du Madagascar par exemple Je ne sais pas si l'équipe technique On peut envoyer la vidéo Par rapport à Madagascar Avec notre soeur Liana Le travail qui se fait Par rapport à la maison À la maison de la grâce À la maison de la grâce de Dieu Au niveau de La capitale de Madagascar C'est dur Et en tout cas Je bénis Dieu Il y a près de 27 enfants Qui se restaurent chaque Chaque week-end Avec notre soeur Liana Et toute l'équipe Qui travaille avec elle De l'orphelinat La maison de la grâce Et rend gloire au Seigneur Aussi le travail qui se fait Au niveau du Bénin Au niveau de l'Haïti Par la grâce du Seigneur Encore on a un missionnaire Qui part Normalement fin mai Au niveau de l'Haïti Qui part aussi Il part en tout cas Pendant un certain temps La fin mai Au niveau de l'Haïti Il part Il va nous faire aussi Un compte rendu Il va aussi nous envoyer Des vidéos Par rapport au travail Qui se fait au niveau de l'Haïti Parce que c'est pour cela On doit aussi vous rendre des comptes Par rapport à l'argent Que vous nous donnez Par rapport aux dons Que vous nous faites C'est pour cela Qu'on se doit Avant de commencer L'enseignement Vous faire aussi Un compte rendu Du travail qui se fait Là aussi Le frère Quand il reviendra A mi-juin On pourra vous dresser Une vidéo Du travail qui se fait Au niveau de l'Haïti Dans la ville de Saint-Marc On vous montrera En fait le travail qui se fait Aussi Là il y a une soeur Qui nous revient du Congo Elle est revenue Le week-end dernier Et là on est en train De travailler aussi Des vidéos au niveau du Congo Les enfants se portent bien Par la grâce du Seigneur Mais nous savons très bien Ce qui nous a touchés Au niveau du Congo Et là On s'organise Avec les frères et sœurs Les frères et sœurs Au niveau du Congo Vous savez Il y a des choses Qui sévient dans le pays On n'est pas là Pour rentrer dans les détails Qui a raison Qui a tort C'est pas ça notre but Notre but c'est simplement D'apporter En fait d'apporter un soutien À l'heure d'aujourd'hui Dans le stade De Tata Raphaël Il y a près de 60 personnes Qui ont été Refoulées Du braza Pour le Congo Kinshasa Et on se doit En tout cas En tant qu'église N'ont pas rentré Dans les polémiques N'ont pas dire Qui a raison Qui a tort Nous ne devons pas Des esprits de parti Mais ce que nous devons faire Au contraire C'est d'agir Comment agir Apporter un soutien C'est là qu'avec l'ONG Les enfants prodigues Au Congo Nous sommes en train De décréter Un temps de soutien Peut-être ce week-end Ou le week-end prochain Apporter des denrées alimentaires Il y a beaucoup de personnes Qui meurent dans ce stade Parce que Je ne sais pas si vous vous rappelez Encore la catastrophe naturelle Qui avait frappé Katrina Vers le Mississippi En Louisiane Quand les gens Se sont tous retrouvés Dans un stade Les conditions de vie Ne sont pas faciles Rappelez-vous encore Si je ne me trompe En 2007 Le Pain Quotidien A soutenu Près de 300 sans-abris Au niveau de la France Qui étaient chassés Dans la ville de Cachan Pour habiter Dans un gymnase L'image à Cachan Et on avait vu Les vidéos Comment ça n'a pas été facile Pour déjà 300 personnes Mais imaginez-vous Maintenant 60 000 personnes Ça fait l'équivalent D'un parc de princes Rempli des personnes Démunies Qui cherchent un secours Et je lance aussi Un appel à toutes les églises Au niveau du Congo Au lieu de nous fatiguer Avec les offrandes Au lieu de vouloir Bâtir vos Bâtir vos aéroports Spirituels Donnez un coup de main A ces personnes Qui sont à Tatara Comment on appelle ça Au stade Maloula Donnez-leur un soutien Essayez un peu Que les églises du Congo Premièrement s'organisent S'organisent Toutes les offrandes Tout l'argent Que nous avons concrètement C'est pour quoi ? Est-ce que c'est pour embellir Les bâtiments Ou c'est pour soutenir Les personnes Qui sont réellement Dans les besoins Premièrement L'église du Congo Doit s'organiser Et au lieu peut-être Aussi de lancer La pierre aux autres Nous-mêmes aussi Nous nous organisons C'est pour cela qu'aujourd'hui On a dû appeler L'équipe au niveau du Congo On leur a dit Qu'est-ce qu'on peut faire Et au niveau du Congo Soutenir les personnes Qui ont été Ces ressortissants-là Frères et sœurs Qui sont 60 000 Et aussi au niveau du brasa Nous allons soutenir Pourquoi ? Parce que Nous ne sommes pas De ceux qui En fait Nous ne voulons pas rentrer Dans la confusion de l'ennemi Nous voulons être de ceux Qui apportent un soutien Un peu comme La devise Qu'avait la Croix-Rouge Quand elle avait commencé Avec Henri Dunant Qui allait dans des guerres En Italie En Solforino Qui soutenait les deux camps Nous ne voulons pas rentrer En fait dans Comment on appelle ça ? Dans Dans toutes ces distractions Dans tout ce que Les politiciens Où les politiciens Viennent nous emmener Emmener la haine Entre les deux camps Ou la haine Ou contre les Tutsis Ou toutes ces choses-là Je sais aussi Que les Gwandais Ne sont pas nos ennemis Notre ennemi C'est le diable frère Nous ne nous trompons pas De combat Nous ne nous trompons pas D'adversaire C'est pour cela A nous l'église D'apporter ce vrai message D'apporter ce vrai En fait La bonne nouvelle Au pauvre Quelle est cette bonne nouvelle ? Cette bonne nouvelle Pour apporter la zizanie Ou une bonne nouvelle Pour dire aux gens Nous sommes tous Comment on appelle ça ? Égaux Parce que dans le Seigneur Il y a nuit juif Il y a nuit grec Il y a nuit noire Il y a nuit blanc Il y a nuit congolais de Braza Il y a nuit congolais de Kinshasa Il y a nuit rwandais Nous sommes tous Un en Jésus Je parle à l'église Ne rentrons pas Dans des confusions Dans le monde Veux nous emmener C'est pour cela C'est pour cela que nous En tout cas On sait Ils s'organisent Avec l'équipe Kaiba Eric Et toute l'équipe Qui travaille au niveau du Congo Ils s'organisent Deux de ce week-end En tout cas Aller rendre visite A tous ces 60 personnes Réfugiées Qu'on a retourné chez nous Et il y en a Dans les 60 Qui comme ils habitent Dans les provinces Leurs familles Ne sont plus au courant D'où ils sont Il y en a qui sont En train de mourir Mais l'église Qu'est-ce que nous faisons ? Église de Congo Qu'est-ce que nous faisons ? Est-ce que nous rentrons Dans les jeux des politiciens Ou nous faisons simplement Ce que le Seigneur Nous demande de faire L'amour en action L'amour du Seigneur Un amour agapé Sans intérêt À un moment ou l'autre Il faut qu'on arrête La récréation Il faut qu'on se pose Les réelles questions Au Centre-Afrique aussi Toutes ces structures-là Nous savons que l'ennemi Par rapport à l'horloge du monde En fait On sait que Il n'y a que deux pays Qui existent pour l'ennemi Il y a Jérusalem et Babylon Dans ce monde-là Ne cherchons pas à savoir Oui, non On est des Africains Non Pour eux, il n'y a pas ça Et regardez même la preuve Ils vont tous unir Ils vont tous faire bloc Les alliances Et ces alliances-là Se mettent en place On crée On crée la zizanie On crée un chaos Pour apporter la solution Même nous Au niveau de la France Vous le savez Aujourd'hui On nous parle de 12 régions On veut supprimer Les autres régions En fait C'est une alliance Qui se met en place Mais l'Église Est-ce que nous devons Être dans la distraction Comme les autres Ou nous devons ouvrir les yeux Qu'est-ce que nous devons faire Par rapport à tout ce qui se passe Envers des personnes Démunies Délicées Étrangers Esclaves Est-ce que nous devons Nous aussi les rejeter Est-ce que nous devons Nous aussi les mépriser Ou nous devons simplement Apporter un soutien Selon Dieu Alléluia Et c'est pour cela Qu'aujourd'hui L'équipe TV de vie On passera la vidéo Après par rapport On va essayer de prendre la parole On va prendre la parole Un peu Dans le livre de Philemon J'ai envie de parler En fait De De Onésime En fait Des personnes Qu'on peut mépriser Là on parlait un peu De ce qui se passe Un peu dans le monde On voit aujourd'hui Tout le monde va être chef Tout le monde va être roi Tout le monde En fait Il y a des hauts placés Les bas placés Et à un moment ou l'autre Il y a des personnes Qu'on néglige Mais où sont ces personnes Comme Amos Qui vont porter le fardeau du Seigneur Où sont ces personnes Qui vont dire Non mais Le rôle de l'église Est-ce que c'est de regarder Et de juger Et de dire Oui C'est le temps de la fin C'est pour cela Que tout cela a été écrit C'est vrai Matthieu 24 Nous parle du temps de la fin Le déroulement Les famines Les misères Les guerres Toutes ces choses C'est vrai Mais je le crois Que par la grâce du Seigneur Parmi toutes ces personnes Il y a des gens Que Dieu a appelés Il y a des gens Que Dieu veut sauver Il y a des gens Que Dieu veut s'utiliser Pour glorifier son Saint-Nom Mais qu'est-ce que nous faisons ? Nous sommes tellement égoïstes À toujours regarder à nous Les pays du Nord Sont tellement centrés sur eux C'est pour cela Que le monde nous a créé Facebook Pour encore bien être centrés Sur notre personne Le moi Mais on ne regarde plus Notre voisin Et regarder notre voisin Non pas avec un regard Soit disant de pitié Pour faire plaisir Mais regarder notre voisin Avec l'œil du Seigneur De dire même si c'est un esclave Mais par la grâce du Seigneur Parce que j'ai l'occasion de Dieu Parce que j'ai le Seigneur La Bible me dit À tous ceux qui l'ont reçu Selon Jean 1,12 Il a donné le pouvoir De devenir enfant de Dieu C'est-à-dire Dieu t'a mandaté Dieu t'a équipé Mais ce n'est pas en vain On a dit à tout On n'a pas dit aux pasteurs On n'a pas dit aux anciens On n'a pas dit aux diagros Tout ce que tu veux À tous ceux qui l'ont reçu Dieu a équipé Dieu a mandaté Et il ne nous donne pas Un pouvoir pour nous faire plaisir Il ne nous donne pas Un pouvoir pour se tester Entre nous Il ne nous donne pas Un pouvoir pour se prophétiser Entre nous Il nous donne un pouvoir Pour aller arracher Ceux qui sont entre les mains De l'ennemi Les ramener à l'admirable Lumière du Seigneur Mais qu'est-ce que nous faisons Frère ? Et je bénis Dieu Il y a eu des exemples Comme je le disais tout à l'heure Comme les Amos Les gens qui portaient Le fardeau de Dieu Pendant qu'en Israël Il y a des gens Comment on appelle ça ? Qui étaient trop centrés Sur eux-mêmes On a déjà dû Apporter cet enseignement Sur Amos Je ne vais pas trop Rentrer dans le détail Mais tellement Les Israélites C'est centré sur eux Les pauvres devenaient De plus en plus pauvres Et les rives devenaient De plus en plus riches Et il y a des gens Comme Amos Qui vont dire Non à un moment ou l'autre Stop ! Où sont ces personnes Qui osent parler ? Où sont ces personnes Qui se lèvent ? Où sont ces personnes Comme les gens baptistes Qui pouvaient dire Hérode tu sors Avec la femme Ça c'est pas bon Ce que tu fais Pas des profiteurs Pas des gens Qui vont chercher Des politiciens Pour avoir des connexions Et après On oublie Jésus Oh frère La première fois Nous sommes convertis Qu'est-ce qu'on a dit Au Seigneur réellement ? La première fois Qu'il nous a touchés Qu'est-ce qu'on a fait réellement ? La première fois Il nous a apporté La lumière dans notre vie Qu'est-ce qu'on s'est dit réellement ? On était prêts Que tout le monde soit sauvé Il y en a qui vont dire Oui On sait qu'il y en a Qui seront sauvés Il y en a qui ne seront pas sauvés Mais oui Comme Dieu ne te dit pas Qu'il sera sauvé Qu'il ne sera pas sauvé Nous devons agir Au nom du Seigneur Et c'est lui Qui touche réellement les cœurs Alléluia Nous sommes dans un taux Où nous devons nous En fait A quoi Dieu nous appelle ? A quoi Dieu nous appelle ? Et Pourquoi je prends Je vais prendre le livre de Philemon On va parler Dans le livre de Philemon C'est l'apôtre Paul Qui va écrire à Philemon Un de ses compatriotes Un peu un de ses gars Dans la foi Une personne qui était dévouée Pour le Seigneur Pour en fait Amener une maison Dans son église A Colosse Après le travail Que l'épaphrase a pu faire A Colosse Comme on le sait Que ce n'est pas l'apôtre Paul Qui a fait un travail Au niveau du Colosse Il avait son équipe missionnaire Et un des gars Qu'il avait formé En Éphèse Parce qu'il y avait un réveil À Éphèse C'est l'acte 19 Où les gens avaient quitté Les temples de Djan Où les gens avaient jeté La sorcellerie Il y avait vraiment Un vrai réveil à Colosse En Éphèse Et à Éphèse L'apôtre Paul A passé je pense Trois ans Si je ne me trompe On va prendre On va essayer d'aller Avant de parler de Philemon On va essayer de voir Un peu le contexte Pourquoi je dis ça ? Parce qu'il y a des esclaves Parmi nous Il y a des gens Qui souffrent parmi nous Il y a des étrangers parmi nous Qui ont besoin De l'évangile Qui ont besoin Que par la grâce du Seigneur Si tu as réellement Dieu Que ton témoignage Ta vie puisse Bouleverser leur vie Qui se dise Qu'il y a vraiment Jésus Qui existe Alléluia Et acte 19 On va essayer de le voir On va essayer d'aller doucement Avant de parler de Philemon On va essayer de voir Le contexte un peu Historique De ce que le Seigneur Faisait à Éphèse On peut lire A partir du verset 1 1 s'il te plaît Soit Kenza ou David Il n'y a pas de soucis Acte 19 Verset 1 Pendant qu'Apollos Était à Corine Paul Après avoir parcouru Les hautes provinces De l'Asie Arriva à Éphèse Ayant rencontré Quelques disciples Il leur dit Avez-vous reçu Le Saint-Esprit Quand vous avez cru Et il lui répond Dire Vous n'avez pas même entendu Nous n'avons pas même entendu Dire Qui est un Saint-Esprit Il dit De quel baptême Avez-vous été baptisé Et il répond Dire Du baptême de Jean Alors Paul dit Jean a baptisé Du baptême de répentance Disant au peuple De croire En celui qui venait Après lui C'est-à-dire en Jésus Sur ces paroles Ils furent baptisés Au nom du Seigneur Jésus Du Seigneur Jésus Lorsque Paul Leur eut imposé Les mains Le Saint-Esprit Vint sur eux Et il parlait en langue Et prophétisait Ils étaient en tout Environ douze hommes Douze hommes Qui commencent au début Oui Que le Seigneur fait un travail On parle un peu vite Ensuite Paul entre dans la synagogue Où il parla librement Pendant trois mois Il discourut sur les choses Qui concernaient le roi homme de Dieu S'efforçant de persuader Ceux qui l'écoutaient Mais Comme quelques-uns Restaient endurcis Et incrédules Décriant devant la multitude La voix du Seigneur Il se retira d'eux Sépara les disciples Et enseigna chaque jour Dans l'école d'un Nommé Tyrannus Cela dura deux ans De sorte que Tous ceux qui habitaient l'Asie Juifs et grecs Entendient parler du Seigneur Et Dieu faisant des miracles Extraordinaires Par les mains de Paul Au point qu'on appliquait Sur les malades Les linges ou les mouchoirs Qui avaient touché son corps Et les maladies les quittaient Et les esprits malins sortaient Quelques exorcistes Juifs Ambulants Essayèrent d'invoquer Sur ceux qui avaient Des esprits malins Le nom du Seigneur Jésus En disant Je vous conjure par Jésus Que Paul prêche Ceux qui faisaient cela Étaient sept fils de Séva Juifs L'un des principaux sacrificateurs On peut aller à 18 Plusieurs de ceux qui avaient cru Venaient confesser Et déclarer ce qu'ils avaient fait Et un certain nombre De ceux qui avaient exercé Des arts magiques Ayant apporté leurs livres Les brûlèrent Devant tout le monde On en estima La valeur à 50 000 pièces d'argent C'est ainsi Que la parole du Seigneur Croissait En puissance et en force Après que ces choses Se furent passées Paul forma Le projet d'aller à Jérusalem En traversant la Macédoine Et la Caïe Ok On va s'arrêter là pour l'instant Voilà L'apôtre Paul va apporter Un réveil au niveau d'Éphèse Et il y a des personnes Qui vont croire Il y aura des vraies conversions Quand on dit vraies conversions C'est des personnes Qui réalisent réellement Quel était leur état Qui sortent des ténèbres À la lumière Et quand ils réalisent Où ils étaient dans les ténèbres Et que le Seigneur Les a amenés dans la lumière Mais ils ne restent pas Oisifs avec Dieu Alors il y a un feu Qui bouillonne en fait Pour toujours Cet amour pour Jésus reste Et que cet amour là Ne peut pas les laisser Inactifs avec Dieu Oh laissez-moi vous dire Qu'en acte 9 Quand l'apôtre Paul S'est converti La Bible nous dit Quand il s'est élevé Quand il s'est élevé Il demandait au Seigneur Qu'est-ce que je peux faire pour toi Les gens qui sont réellement convertis Ce n'est pas des gens Qui passent leur temps Appalable avec les gens Pour fatiguer les gens C'est des gens Qui ne vont pas distraire les gens Pour distraire les gens Un moment ou l'autre Quand celui qui est réellement converti Il cherche toujours A plaire à celui qui l'a appelé Je pense que quand nous tous Nous avons Un jour ou l'autre Quand on était même païens Quand on aimait les gens On faisait tout Pour plaire aux personnes Qu'on aimait Et à plus fortes raisons Aujourd'hui Le Seigneur a touché notre cœur Je ne peux pas comprendre Quelqu'un qui est converti Qui vit encore dans le péché Quelqu'un qui est converti Qui a peur de s'engager Pour le Seigneur Quelqu'un qui est réellement converti Qui a peur de poser Des actes pour son Dieu Alléluia Et que ces vraies conversions Ils vont tout jeter Quand ils vont tout jeter La Bible me dit Voilà Ceux qui étaient touchés L'apôtre Paul va faire Un vrai travail d'enseignement Parce qu'après la conversion Les gens sont enseignés Quand ils étaient enseignés Ils ont compris vraiment leur état Et après Ceux qui étaient d'Ephèse Ils vont tous partir maintenant En mission Et là on va prendre Maintenant le livre de Colosse On va prendre Colossien 1 Parce que A l'Asie mineure Par rapport à la carte Il y avait Les villes se rejoignaient Il y avait Éphèse Colosse Et l'Odyssée Et tout cela Et regardez ce qui va se passer A Éphèse On peut prendre Éphésien 1 A partir du verset Ah non c'est Colossien Excusez-moi C'est Colossien J'étais parti d'Éphésien Excusez-moi C'est Colossien 1 On ne prépare rien Le Seigneur nous instruit Par sa grâce Colossien 1 A partir du verset 17 Colossien 1 17 Il est avant toute chose Et toute chose subsiste en lui Colossien 1 17 D'après les instructions Que vous avez reçues d'Épaphrase Notre bien-aimé compagnon de service Il est pour vous Un fidèle ministre de Christ Ok L'apôtre Paul Quand il va écrire au Colossien David L'apôtre Paul n'a jamais été à Colosse C'est après un réveil Qu'il y a eu à Éphèse Comme on disait tout à l'heure Épaphrase va partir Il va saisir la grâce Il va saisir le message Il va saisir en fait La pensée de Dieu Et il va aller à Épaphrase Il va partir À Colosse faire un travail Mais il ne va pas commencer à dire C'est moi qui a fait Parce qu'il s'est rendu compte Qu'Épaphrase Il venait de quelque part Il venait de chez Paul Dieu était passé par Paul Pour qu'Épaphrase soit touché Ça veut dire Ce n'est pas un péché Si Épaphrase reconnaît Que c'est Paul Qui a fait en sorte Parce que Paul a répondu à l'appel Épaphrase a été formé Épaphrase à son tour A fait le travail Mais ce n'est pas pour autant aussi Qu'il s'est accaparé un truc Il est parti faire un compte rendu À Paul Pour dire le travail Qui se faisait à Colosse Oh Seigneur Ça c'est les fils Il a compris la vision La vision du Seigneur En fait Ce n'est pas Chacun fait son truc Moi je fais mon truc Chacun est champion Chacun est maintenant À un moment ou l'autre Chacun a sa place Dieu avait appelé Paul Et il a fait le travail À Colosse Il a appelé Paul Il a fait un compte rendu à Paul Ça n'a pas diminué en rire Comment on appelle ça Épaphrase Et pourquoi ? Parce que Colosse Ça se trouvait à 150 mètres d'Éphèse C'est-à-dire que c'est des gars Qui ont été formés À Colosse Il y avait beaucoup de commerce À Colosse En fait C'était des vues Assez riches En fait Épaphrase quand il va faire Ce travail à Colosse Il va partir après Voir l'apôtre Paul En prison À Rome Là-bas Il va dire à l'apôtre Paul Regardez ce qui se passe Au niveau de Colosse La grâce Comment on appelle ça ? Il a présenté à l'église de Colosse En fait La personne de Christ Dans sa gloire En fait Il ne fallait pas dépendre Comment on appelle ça ? Des traditions C'est pour cela que l'apôtre Paul Il va présenter Aux Colossiens L'aspect de Christ C'est pour cela qu'il va nous dire En lui Cacher On peut prendre Tu peux prendre Verset 17 Que tu lisais tout à l'heure Il est avant toute chose Et toutes choses subsistent en lui Il est la tête du corps de l'église Il est le commencement Le premier nid entre les morts Afin d'être en tout le premier Car Dieu a voulu faire habiter Toute la plénitude en lui Dieu a voulu Habiter en lui Toute la plénitude En fait La pensée de l'apôtre Paul Aux Colossiens En fait De leur présenter Christ Dans toute sa gloire Christ c'est lui qui transforme Christ Quand on vient en Christ On est transformé Ça c'était la pensée du Seigneur Et après Bon On va Voilà comme je disais L'église de Colosses L'apôtre Paul va soutenir Cette église de Colosses Mais en même temps Il va aussi écrire À quelqu'un Qui est Philemon Dans On va prendre Philemon 1 Maintenant Voilà On essaie de dire En fait Que En fait Ce que je peux dire aujourd'hui C'est que Le Seigneur Ce qu'il attend Tant que les esclaves Soient libérés Il y a eu des esclaves À l'église de Colosses Et cet esclave là Devait être libre Au nom du Seigneur Il y a des gens Qui viennent chez nous Dans nos églises aussi Ils sont déjà esclaves Des pasteurs Esclaves Ils souffrent déjà De leur état Mais alors On les impose Encore des choses Alors comme ils vont On les impose des choses Mais finalement David Il n'a pas la vraie conversion Et on le verra tout à l'heure Avec Onésime Regardez On va essayer d'aller doucement On va essayer de comprendre Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens Il y a des étrangers Parmi nous qui souffrent Et on se doit Par la grâce du Seigneur Leur apporter l'évangile Pour qu'ils changent aussi Leur mentalité Ce n'est pas en leur revoyant Chez eux Que ça va être la solution Et même s'ils sont chez eux Le Seigneur va dire Aux Israélites Il leur disait toujours Dans des théorèmes Tout ça Souvenez-vous Que vous étiez Esclaves En Égypte Il leur disait Malgré que vous étiez libérés Souvenez-vous D'où vous venez Frères et sœurs Souvent des fois On ne se souvient pas D'où on vient Alors c'est pour cela Qu'on peut des fois Martyriser les autres Alléluia On ne se souvient pas D'où on vient C'est pour cela Qu'on peut des fois Regarder les autres Avec un esprit hautain Moi je ne suis pas comme toi Moi je ne viens pas De la même famille que toi Moi je Pourtant c'est chrétien Regardez On va le comprendre Alléluia Prenons Philemon 1 On va y faire de le lire David ou Kenza Comme vous voulez Paul Prisonnier de Jésus Christ Et le frère Timothée A Philemon Notre bien-aimé Et notre compagnon d'oeuvre A la sœur Afia A Archip Notre compagnon de combat Et à l'église Qui est dans la maison Dans ta maison Tu vas lire jusqu'à fait Comme ça on va aller Que la grâce et la paix Vous soient données De la part de Dieu Notre Père Et du Seigneur Jésus Christ Je rends continuellement Grâce à mon Dieu Faisant mention de toi Dans mes prières Parce que je suis informé De la foi que tu as Au Seigneur Jésus Et de ton amour Pour tous les saints Pour tous On va souligner Pour tous les saints Ok On continue Je lui demande Que ta participation A la foi Soit efficace Pour la cause de Christ En faisant reconnaître En nous Toutes espèces de biens J'ai en effet Éprouvé beaucoup de joie Et de consolation Au sujet de ton amour Car Par toi frère Le coeur des saints A été tranquillisé Ok On va s'arrêter là Pour l'instant Tu vois L'apôtre Paul Après d'avoir écrit A l'église d'Ephèse Après d'avoir encouragé L'église d'Ephèse Alors disons que voilà Après J'ai appris votre conversion Et Paphras m'a dit Comment vous êtes dévoué Pour Dieu Tout cela Et maintenant L'apôtre Paul Va se soucier d'un homme Qui c'était Philemon Philemon C'était quelqu'un Qui était assez riche Philemon C'était quelqu'un Qui avait comme la Bible Le dit là Il y avait une église Dans sa maison On suppose que l'église aussi A Colosse A commencé Dans sa maison Alléluia C'est-à-dire Il a entendu l'évangile Non pas par Paul Mais par Et Paphras qui est venu Et comme je disais tout à l'heure Paul n'était pas venu A Colosse Mais Paul savait plus ou moins Comment Colosse fonctionnait En tant que ministère apostolique Il était au courant De comment les choses fonctionnaient Même si les gens Ne le voyaient pas Là on dit Qu'il y avait un pasteur Qui était Archip Archip ne faisait pas Un putsch A Colosse Ça c'est une petite parenthèse Aujourd'hui Voilà L'église est tellement malade Parce qu'il y a tellement De putsch spirituel Les gens Au lieu de comprendre La vision du royaume Que nous sommes un Et que nous avons tous Envançant ensemble Nous sommes dans une équipe Et dans cette équipe Il n'y a pas seulement Des vidanes Il n'y a pas de Voilà Il n'y a pas que des cacas Mais il n'y a de tout Mais aujourd'hui Tout le monde va être Un buteur comme Romulo Bref Archip Paul a envoyé Les gens en mission Il faisait le travail A Colosse Archip qui était là Sur le terrain Le pasteur de l'église De Colosse Il va l'écrire Il va dire Voilà Je sais comment vous travaillez Philemon Philemon Je suis au courant De tout ce que tu fais Philemon Je bénis Dieu De la maison Que tu as ouverte Pour les saints Et comment Par ton ministère Par la porte Que tu as ouverte aux saints Beaucoup de saints Sont encouragés Je suis content Philemon Mais la Bible va me dire Moi c'est pas la première partie Qui m'intéresse Qui m'intéresse Je bénis Dieu Mais c'est pas la première partie Qui m'interpelle Et sur laquelle On a envie de développer C'est la deuxième partie Alléluia Parce que la première partie On voit côté spirituel Philemon Il était au taquet Mais bizarrement David C'est que Dans cette église là On verra Que dans cette église de maison Il y avait Il y avait Onésime Un gars qui était esclave Cet esclave Cet esclave était Dans la maison De Philemon Philemon Qui avait ouvert sa maison Philemon Qui était dévoué Pour les saints Mais bizarrement Philemon N'avait pas fait un travail Avec l'esclave Oh frère Qu'est-ce que c'est facile De faire le spirituel Avec les saints J'espère J'ai choqué personne Qu'est-ce que c'est facile De faire vu Les spirituels Qui sont interconvertis Allons-y voir Les personnes Qui sont perdues La Bible me dit Dans Luc 19 Jésus est venu chercher Sauver ceux qui étaient perdus C'est-à-dire On doit faire un travail Avec les saints Mais on doit ne pas oublier Un travail avec ceux Qui étaient perdus Pourquoi ? Parce qu'il y avait Une esclave qui était là Mais on ne prenait pas soin Je ne sais pas comment Comment vivaient les saints De l'église des Colosses Peut-être aussi C'était les gens financièrement De la même classe sociale Que Philemon Et qu'est-ce qu'on a De la considération Pour les gens Qui sont peut-être Des fois bien placés Mais Onésime Qui était là Bizarrement Onésime n'était pas converti Pourtant La Bible nous dit Dans Colossiens L'apôtre Paul va dire quoi ? Prenons Colossiens 2 Il va donner un exemple Par rapport au Seigneur Jésus Que Philemon prie Qui a bien pris Qu'un archi priait Il va dire quelque chose Dans Colossiens 2 Et c'est ce Jésus-là De Colossiens 2 Qu'on a envie de présenter Aux frères et sœurs Alléluia Aux gens qui souffrent Aux gens qui sont dans le besoin Aux gens qui viennent Dans nos épiceries Aux sans-abri Que nous allons rencontrer Aux orphelins Que nous soutenons Par la grâce du Seigneur Dans tous ces pays Il dit quoi le Seigneur ? Tu peux prendre Apocalypse 1 Colossiens 2 A partir du verset 10 Colossiens 2 L'apôtre Paul va présenter Qui est le Christ Aux Colossiens Lui Vous avez tout pleinement en lui Qui est le chef De toute domination On invente quoi ? Pleinement Non mais on a quoi Pleinement ? Tout pleinement Tout Tout pleinement En lui qui est le chef C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire qu'on dit tout Tout Hein Kenza ? Le Seigneur a dit Il présente à l'église L'apôtre Paul présente À l'église de Colosses On gévit à tout En gros On gévit à la délivrance On gévit à la guérison On gévit à En fait Il transforme l'indigent Il le fait asseoir Avec les grands On gévit à la transformation Des vies On gévit à la L'esclave devient Un homme intéressant À voir Alléluia C'est ça que l'apôtre Paul Présente aux Colossiens Mais bizarrement Dans l'église de Colosses Il y avait quand même un problème Parce qu'il y avait un esclave Qu'on n'avait pas présenté C'est Jésus Selon moi Quand je fais Quand je fais le bilan Onésime On n'avait pas présenté C'est Jésus qui libère C'est Jésus qui rend l'esclave libre Alléluia Parce que le Seigneur va nous dire Je suis venu apporter La libération au captif L'esprit du Seigneur M'a oué pour apporter La bonne nouvelle aux pauvres Mais quelle est cette bonne nouvelle ? Facilement dit Vous allez être bénis Vous allez être bénis Mais en fait C'est le pasteur qui s'est régi Quelle est cette bonne nouvelle ? Donner, 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 donner Pour qu'ils bâtissent Leur maison, leur aéroport Et puis mettre le nom De leurs enfants Quelle est cette bonne nouvelle aux pauvres ? Oui, viens Jésus Tu auras un mariage Tu auras un mariage Comme si Jésus est mort Pour les autres C'est mort pour les mariages Quelle est cette nouvelle bonne nouvelle Qu'on apporte aux pauvres ? Quand Jésus On a la vie C'est ça la bonne nouvelle Quand Jésus Tu peux retrouver une situation En Jésus Même si tu dors dehors Mon ciel Tu auras une maison Alléluia C'est ça la bonne nouvelle frère Et manque de peau Philemon et Archib N'ont pas fait ce travail Manque de peau Dans nos églises À un moment ou l'autre On ne fait pas ce travail Les esclaves On les exclut Alors les gens qui sont bien Comme les Archib Ou Apias Tout ça qui était sa femme Mais ceux-là peut-être Philemon avait un peu de considération Ou peut-être parce qu'ils étaient saints Or que le Seigneur est venu pour tout le monde Frères et sœurs Dieu a tant temé les mondes Qu'il a donné son fils Afin que quiconque Et ceux qui ne connaissaient pas le Seigneur Et ceux qui sont en Arabie Saoudite Et ceux qui sont en Qatar Et ceux qui sont en Inde Frères Dieu a donné tout cela pour Quiconque croit en lui Ne périsse point Qu'il ait la vie éternelle C'est ça la vraie richesse Et comme Onésime Quand il était avec Philemon Philemon peut-être Il ne prenait pas son temps A prêcher ses évangiles Philemon Mais Philemon a posé des actes Il a continué encore à être dans le vol Étant dans le vol Il s'est enfoui Parce qu'à cette époque Quand même il faut dire Dans le contexte historique À cette époque C'était sous l'Empire romain Et les romains Aimaient beaucoup exploiter Ils avaient beaucoup Il y avait 90% de la population Qui étaient des esclaves Et ça veut dire que Ces esclaves étaient là Et manque de pot L'église avait oublié De soutenir ses esclaves Et maintenant Quand Onésime va poser des actes Il va fuir Et qu'est-ce que la Bible me dit Maintenant Kenza Tu peux lire à partir du verset 8 Philemon Philemon On reprend Philemon Maintenant l'apôtre Paul Va un peu écrire À Philemon Va lui donner une requête Par rapport à quelqu'un Que l'apôtre Paul A rencontré en prison Qui est Onésime À partir du verset 8 Si tu peux lire s'il te plaît C'est pourquoi Bien que j'ai en Christ Toute liberté De te prescrire Ce qui est convenable C'est de préférence Au nom de la charité Que je t'adresse Une prière Et tant ce que je suis Paul Vieillard Et de plus Plus maintenant Prisonnier De Jésus Christ Je te prie Pour mon enfant Que j'ai engendré Et tant dans les Dans les chaînes Onésime Qui autrefois T'as été Inutile Mais qui maintenant Est utile Et à toi Et à moi Je te le renvoie Lui Mes propres Entrailles J'aurais désiré Le retenir Auprès de moi Pour qu'il me Servit À ta place Pendant que je suis Pendant les chaînes Pour l'évangile Toutefois Je n'ai rien voulu Faire sans ton avis Afin que ton bienfait Ne soit pas comme forcé Mais qu'il soit volontaire Peut-être a-t-il été séparé de toi Pour un temps Afin que tu le Retrouves Retrouves pour l'éternité Verset 16 Recouvre Ok Retrouves Recouvre Pour l'éternité Non plus comme Un esclave Mais comme Supérieur à un esclave Comme un frère Bien-aimé De moi Particulièrement Et de toi A plus forte raison Soit dans la chair Soit dans le Seigneur Ok On va s'arrêter là Pour l'instant Merci Le verset qui m'intéresse C'est le verset 15 Qui nous dit Voilà L'apôtre-Pose Va écrire un peu À Philemon Qui est à l'église À Colosse Qui dans sa maison Il y avait une église C'est-à-dire quelqu'un même Qui était investi Pour le royaume Il va nous dire Mais T'as fait des choses Qui étaient bien Mais il y a quelque chose Que je te reproche Fus le mot À un moment ou l'autre C'est-à-dire que T'as oublié Onésime Celui qui était esclave Chez toi Mais par la grâce du Seigneur Je le retrouvais avec moi ici Par la grâce du Seigneur Il a été en contact Avec mon ministère Et j'ai fait en sorte De l'aider À ne plus fermer son cœur Frères et sœurs Dieu nous envoie Des fois des gens compliqués Mais Peu importe Si nous disons Que nous avons l'onction du Seigneur Si nous disons Que nous avons la grâce du Seigneur Mais ces gens compliqués Deuxièment retrouver En fait la lumière De l'évangile Alléluia Ils sont rentrés compliqués Mais c'est pas l'arche de Noé Quand même On rentre compliqué On ressort compliqué On rentre serpent On ressort serpent Non Là c'est pas l'arche de Noé C'est l'arche du Seigneur Alléluia Quand il y a l'arche du Seigneur Il y a la transformation des vies Quand il y a l'arche du Seigneur Là où les gens Qui étaient indigents Là où les gens Je parle pas Je parle pas de côté en fait Financier Je parle de la richesse du coeur En fait la richesse de l'évangile La vie L'apôtre Paul va dire Peut-être il était inutile pour l'évangile Parce que tu le méprisais Mais maintenant aujourd'hui Il sera utile pour l'évangile Et pour toi et pour moi Mais Il va lui dire Que Qu'un esclave Il était un esclave Un esclave qui est Un moins que rien Comme je disais tout à l'heure Il y a beaucoup Mais là Par exemple Tata Raphaël Tata Au Congo Là-bas Les gens qu'on a refoulés 60 000 Ils sont peut-être comme De moins que rien Mais frère L'église Si l'église reprend sa responsabilité Je crois que dans les 60 000 Il y a des prophètes de Dieu Que Dieu appelle Je crois que dans les 60 000 Il y a des gens que Dieu Il veut susciter Pour annoncer l'évangile au Congo Mais qu'est-ce que l'église fait ? Tellement centrée sur nous Hé moi mon église Hé regardez mon église Hé je vous montre la maquette De mon église Oh mon église Oh mon église C'est même plus l'église du Seigneur Or que la Bible dit C'est lui le tête de l'église Hé mon église Hé mon église Hé mon église Mon église à ça Mon église à ça Frère Et les gens qui sont indigents Dans nos assemblées On les met de côté Alors là Comme je dis souvent On est Il n'y a pas que Même ici Quand on voit des séminaires Qui sont des séminaires Qui sont faits payants Quand on voit des écoles J'ai vu un frère Un frère qu'on a rencontré La mission des 100 logis A Belleville Qui était là Venu pour le prêcher L'étant en formation Et il était à la formation D'école théologique Le frère Le Seigneur fait grâce On apporte l'évangile Après la fois il me dit Mais dans quelle école tu as été J'ai dit mes camarades J'ai été à l'école de Saint-Esprit Si c'est ça La chasse même pas à savoir Après il dit Oui maman Moi je suis dans une école Là j'ai dû vendre La maison de mon père Qui est mort Au Cameroun Pour pouvoir payer 8000 euros Pour être inscrit A l'école biblique De nos gens Pendant deux ans Mais le gars Devant l'évangile Il ne s'est même pas Apporté une exhortation Mes frères Mais j'ai dit Mes camarades Mais il fallait que ces 8000 euros Tu l'investisses Pour les femmes Pour la mission Pour que la moisson Aille de l'avant Alléluia C'est pour cela que le Seigneur Permet une parenthèse De mettre en place L'école de Didasco Gratuitement Où le secrétaire D'être formé Quitter l'état De l'esclave Il peut y avoir L'esclave comme ça Au niveau Comment on appelle ça Au niveau matériel Mais aussi Il y a des esclaves Spirituels Dans nos assemblées Regardez Qu'est-ce que le Seigneur Dit dans L'apôtre Paul dit Aux Galates Une petite parenthèse Galates 3 Galates 3 verset 1 Ah oui non Il y a trop Il y a trop Les gens qui Voilà On est encore Comme des esclaves On est encore Comme Galates 3 4 même Galates 4 verset 1 Si quelqu'un Qui peut dire Aussi longtemps Que l'héritier Est enfant Je dis Il ne diffère En rien D'un esclave Quoi qu'il soit Le maître de tout Voilà Ça veut dire quoi C'est là que les frères Les leaders Certains Quand on dit enfant C'est en grec Népio C'est-à-dire ignorant C'est là qu'on veut Garder encore les frères Ils sœurs dans l'ignorance Pour qu'ils soient leurs esclaves Pour qu'ils leur ouvrent La porte de leur voiture Frères C'est l'abomination À Annières J'ai vu un pasteur De la deuxième assemblée À Annières Des gens qui prient Avant nous Après nous Le frère Il conduit son pasteur Dans la voiture Et il ouvre la porte De son pasteur Après Quand il ouvre la porte De son pasteur Il prend la bible Et la tablette De son pasteur Mais je dis Mais frère C'est l'abomination Il me dit Qu'est-ce qu'il y a ? Je dis Comment ça ? Qu'est-ce qu'il y a ? Jésus t'a pas sauvé ? Il est pas mort à la croix Pour que tu l'ouvres La porte de ton pasteur ? Il y a beaucoup De Philemon aujourd'hui En fait Ils maintiennent Les esclaves Dans leur état d'esclaves Encore Parce que quand on est Ignorant aussi On est comme un esclave Ça veut dire Comme ils sont encore Ignorants Alors les pasteurs Ils ont dit Viens faire la vaisselle Chez moi Viens aller Il y a tellement de choses Et vous le savez Encore mieux que moi Youtube nous a tout donné Et nous donne encore tout Vous n'avez qu'à taper L'église est malade Alors comme Philemon À un moment Il y a beaucoup De pasteurs Qui se comportent Et quand tu parles Même à cette personne Esclave Mais Dieu ne t'a pas sauvé Et pour ça il ose aussi s'énerver Ah ne me parle pas comme ça On ne parle pas comme ça Je dis mais frère C'est pour t'aider C'est pour que tu sors De ton esclavage Dieu ne t'a pas sauvé Pour aller ouvrir La porte de ton pasteur Comme si la tablette Ça s'appelle tablette C'est devenu même lourd pour eux Mais en fait Ils se conforment Aux ministres de ce monde Tellement ils n'ont pas Réçu leur vie Dans la vie Dans la vie de tous les civils Alors ils en profitent Dans le Seigneur Et toujours les gens Même qui les suivent Encore dans leur bêtise Il y a trop d'esclaves Et à un moment Philemon Devait faire un travail Avec Onésime Le sortir de l'état d'esclaves Il peut être un esclave Il peut avoir des gens Qui peuvent travailler chez lui C'est vrai Mais apporte l'évangile Montre à mon témoignage Que celui qui était dans le vol Il comprend Non mais ça c'est mon maître C'est vrai Bon par rapport au contexte Ils peuvent être là Mais il fait un bon travail Et qu'il fait comprendre Chaque ouvrier mérite son travail Mais que tu ne le fais pas Tu ne le fais pas se suivre Encore comme un esclave Parce que s'il n'a pas été transformé C'est la puissance de l'évangile Qui transforme les vies C'est la puissance de l'évangile Qui nous fait un métanoïa Un changement de mentalité Celui qui était voleur Il comprend qu'en Jésus Je ne dois plus voler C'est la puissance de l'évangile Or que l'apôtre Paul A bien enseigné les Colossiens En Jésus on a tout En Jésus à la délibération En Jésus à la délivrance En Jésus à la joie En Jésus à ni juif Ni grec ni esclave Mais un manque de peau On est dit Mais Philemon était tombé dedans Comme il y a toujours des ministères Qui sont là pour parler Pour dire les choses Qu'on ne le veuille pas L'apôtre Paul a dit Il a déjà dit à Philemon C'est bien ce que tu as fait Un peu comme le Seigneur Quand c'est jeune homme riche Il vient voir au Jésus Ouais Seigneur Qu'est-ce que je peux faire Pour réaliser la vie éternelle Tout ça Moi j'ai fait les prières Je prie en langue J'ai fait ça J'ai fait ça Je travaille même dans le pain quotidien Tout ce que tu veux Mais concrètement Est-ce que ton cœur Ce que tu fais C'est pour être vu C'est pour que le Seigneur Soit glorifié Alléluia Parce que j'ai toujours dit Il n'y a pas de compartiment Au ciel de pain quotidien Et c'est pour ça On doit toujours En fait Toujours la motivation De notre cœur D'être motivé Pour que le Seigneur Soit glorifié Si ça dans ton cœur Ça commence à partir ce truc Pour être vu Et pour assujettir les frères A les rendre encore plus esclaves À un moment tout Reviens dans ton évangile C'est pour ça que le Seigneur Va parler aussi à l'église De l'Odyssée Parce que c'est à côté des Colosses Qu'est-ce qu'il va dire À l'église de l'Odyssée Vous le connaissez Vous n'avez qu'à le lire Il y a beaucoup d'esclaves Parmi nous Et que ces esclaves Deux doivent reprendre l'évangile Quelqu'un qui était en prison Mais quand il ressort avec le Seigneur Mais il ressort avec l'évangile Et je crois que l'évangile Peut transformer les vies frères Dieu ne tient pas compte Le temps d'ignorance Mais nous avons un travail à faire À apporter la puissance de l'évangile La puissance de la résurrection Comme le Seigneur disait à Ézéchiel Fils de l'homme prophétiste Là où il y a les eaux Là où les gens sont perdus Mais au nom du Seigneur Si nous disons que nous avons l'onction Si nous disons que nous marchons Avec l'âge du Seigneur Mais l'âge ramène la vie Alléluia Et Onésime L'apôtre Paul a fait ce travail avec Onésime Et Onésime va être transformé Et bizarrement David Onésime veut simplement dire utile Ça veut dire Onésime Celui qui était inutile A la base même Le Seigneur Quand le Seigneur Oh j'aime bien Jésus Quand Jésus l'avait vu Quand il était né Il savait que Parce que quand on donnait les noms aux gens C'était par rapport au ciel C'est comme si on tracait leur destinée Alors quand ses parents à Onésime Avaient donné Quand à la naissance d'Onésime Ses parents ont pu se dire Cet homme, notre enfant sera utile Utile et pour le royaume Et ils n'ont pas tapé à côté Mais Philemon comme il était peut-être Un peu dans la chair Un peu dans l'activisme Il n'a pas vu les gens Il n'a pas vu Onésime Avec l'œil du Seigneur Frères et sœurs On peut voir les prostituées Comme ça devant toi Mais si tu vois Avec l'œil du Seigneur Tu peux voir derrière une prophétesse Qui parlera de la part du Seigneur Alléluia Tu peux voir quelqu'un Qui va sauver des âmes Pour lui Le plus grand désir du Seigneur C'est qu'une âme Qui se donne à Dieu Le plus grand désir du Seigneur Le plus grand miracle C'est une âme Qui est une vraie conversion C'est ça le plus grand miracle Et combien des gens Qui se donnent vraiment Dans nos assemblées Ils repartent voleurs Ils rentrent voleurs Ils repartent voleurs Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas vu La puissance de l'arche Et Le Seigneur même est venu Pour nous délivrer Pour nous délivrer Mais comment ça fait Qu'on estime Étant dans une église Étoile à l'intérieur de l'église Il n'était toujours pas délivré Si dans nos assemblées Il y a des gens encore Qui ne veulent pas changer de vie Il est temps de revenir au Seigneur Il est temps que nous-mêmes En tant que leaders En tant que frères et sœurs En tant que conducteurs En tant que les personnes Qui ont envie de voir le Seigneur Le royaume avancer Que nous regardons les gens Avec l'œil du Seigneur Moi-même je me suis toujours dit Si je me regardais à l'époque Je n'avais pas la tête de l'évangile frère Alors là Loin de là Mais parce qu'il y a eu des gens Qui avaient l'œil de l'esprit Pour ne pas regarder Les loupsiennes en face Qui venaient avec ses locks Qui venaient le DJ Et pourtant On pouvait même On pouvait même appeler Touriste spirituel Le frère Le gars il vient pour Pour les charnels C'était Le gars il vient pour draguer les sœurs Mais merci Seigneur Je n'ai même pas une sœur Qui peut lever la main De toutes les années Qu'on a fait Que je suis parti De faire la cour Parce qu'on était motivés Pour Dieu Mais ce qui était Avec l'œil de l'esprit Vous voyez quelque chose De derrière Alléluia Comme ça nous ne devons pas Regarder les gens Avec l'œil L'œil de l'œil de charnel Regardons les gens Avec l'œil de Dieu On est dit Il est là mais qu'est-ce que le Seigneur Tu peux faire pour lui Seigneur qu'est-ce que t'attends Dans l'ésime Alléluia C'est-à-dire que Quand même Quand même Peu importe Ce que le Seigneur Vaut faire avec nous Mais le Seigneur Nous a donné le premier ministère C'est le ministère De réconciliation Réconcilier les hommes Avec Dieu C'est ça notre premier ministère C'est-à-dire D'apporter l'évangile Pur aux gens Et que les gens Reviennent à l'évangile Et après Qu'est-ce que l'apôtre Paul Va dire On va continuer Finalement toujours On reprend notre passage De base Il faut que les esclaves Dans nos églises Soient libérés Au nom de Jésus Il faut que les indigents Dans nos églises Enlent prennent soin Au nom de Jésus Parce que si on n'en prend pas soin Ils vont dire Vous prêchez les choses Que vous ne vivez pas Et là ils vont repartir Dans le monde Alléluia Et un jour Donnez simplement un témoignage Un jour j'étais dans le train J'évangélisais J'évangélisais dans le train J'évangélisais dans le train Personne ne voulait écouter Alors là Rien à faire Des fois même Après tu es déçu Tu dis Seigneur Pourquoi j'ai parlé Et Il y a une femme Qui était là Elle était en train De me regarder Et ces jours là Comme c'était un temps Où on était en jeûne et prière Mais dans mon sac J'avais un petit sandwich J'ai un petit sandwich derrière C'était quoi Un petit jambon beurre même Mais tu sais Jambon beurre Après le jeûne Ça fait du bien Et J'avais calculé Je ne voulais pas que ça bouge Mais on parlait Dans le train On parlait dans le train Rien Et Comme tu es bon Il y a un homme Qui va rentrer dans le train Qui va me donner Son petite étiquette Et quand il disait Il est venu L'esprit a parlé à mon esprit Ton gâton Ton sandwich Ça doit partir aujourd'hui Mais frère J'étais fermé Je dis non 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 Le Seigneur Ce n'est pas seulement Pour te montrer Les péchés des autres Le Seigneur aussi Des fois te parle Pour t'aider à grandir Alléluia Nous sommes champions De voir les péchés Mais toi même aussi Le Seigneur De parler à ton coeur Et là Je fermais les yeux Je fermais les yeux Le robe il passe Le Seigneur Il faut donner Tu dis non Non Seigneur Mais de l'autre côté La femme me regardait Elle était farouche Elle ne voulait pas entendre Parler du Seigneur Mais elle me regardait Et après Le robe il est passé Maintenant il a refait le tour Dans le train Pour me voir Là je t'ai convaincu Je lui ai donné le pain Le petit sandwich Que j'avais Et la femme Qui me regardait mal Elle m'a dit Parce que tu as donné Ton pain là Je sens vraiment Que ce que tu dis Tu le vis Alors maintenant Donne moi ton brochure Et puis je vais voir Je vais essayer de trouver Ce Jésus là Dont tu me parles Frère je n'ai même pas Donné l'argent Je n'ai rien donné J'ai donné un petit truc Mais le petit truc Peut faire avancer Les royaumes Alléluia C'est pour cela Que je me dis Qu'on n'est pas dans l'humanisme On pose des actes Pour le Seigneur On pose des actes Pour que les âmes Qui ne connaissent pas Dieu Ils se rendent compte Qu'il y a un amour agrapé Un amour sans intérêt Je ne l'ai pas donné Les sandwichs Pour qu'ils viennent A l'assemblée Je lui ai donné Les sandwichs poussés par Dieu Et que ce pain Qui va manger On va prier dessus Même quand il va manger Non il faut le laisser En fait on minimise Dieu frère Avec le pain Qu'il va manger Les leçons Qu'il va avoir De Jésus Là ça va être compliqué Et comme on n'est pas De ceux qui calculent Qui on a touché Et puis on est là On appelle les gens Est-ce que tu es vraiment converti Viens chez moi Dans mon église Non chez moi On est les meilleurs Non on les présente à Dieu Dieu fait ce qu'il veut Avec eux Alléluia Et c'est pour là C'est là que j'ai compris En fait Le domaine aussi du social C'est quoi Poser les actes Pour que les autres S'y voient C'est quoi l'amour du Seigneur L'amour non pas parlé C'est pour ça qu'il y a Un homme de Dieu Qui disait Le jour où les chrétiens Passeront des paroles Aux actes Je pense que L'évangile aura pris Une autre dimension Et surtout dans notre pays Qui est la France Et trop de blabla Il n'y a plus d'actes Et c'est pour cela que On l'exime Quand il a peut-être vu L'apôtre Paul Comment il se comportait En prison Il prenait soin De ceux qui étaient dehors Pourtant lui-même Il était en prison C'est pour ça que l'apôtre Paul Il veut dire On s'appauvrit Pour enrichir les autres Mais aujourd'hui Les pasteurs Ils s'enrichissent Pour appauvrir Les frères et sœurs C'est le contraire De l'évangile Vous ne voyez pas Qu'il y a quelque chose Qui marche par rond Qui tourne par rond S'il vous plaît Or que les chrétiens A l'époque Les pères de la foi Ils ne vont pas miser tout Pour leurs enfants Quel est ce parent Qui ne va pas miser tout Pour ses enfants Alléluia Même des fois Quand ils sont grands Grands parents Ils misent même Sur nos petits enfants Quand ils voient Nos petits enfants Ils misent encore sur eux Parce que c'est leur joie Mais aujourd'hui C'est le contraire Dans l'église Et malgré ça On a toujours les yeux fermés Il y a encore Les esclaves Dans nos assemblées On a les yeux fermés Les structures sociales Il n'y en a même pas Et pour continuer L'apôtre Paul dit Oui Si il t'a fait quelque chose Que ça tu peux dire Verset 18 Finis-moi Verset 18 Et s'il t'a fait Quelques torts Ou s'il te doit Quelque chose Mais le surmon Compte Moi Paul Je l'écris De ma propre main Je paierai Pour ne pas te dire Que tu te dois Toi-même A moi Oui frère Que Que l'obtienne De toi Cet avantage Dans le Seigneur Tranquillise Mon coeur en Christ Mon coeur en Christ C'est bon Il dit quoi ? Il dit que Et puis je vais finir C'est en se fiant A ton obéissance Que je t'écris Sachant que tu le feras Au-delà de ce que j'espère Alléluia L'apôtre Paul Il vous fait pas penser A quelqu'un Qui va soutenir quelqu'un En même temps Après le soutien Il va payer pour la personne Il va dire S'il te doit quelque chose Ne le mets pas sous son compte Parce que c'est un esclave Quelqu'un qui n'a pas Déjà l'argent On va lui dire Va emprunter dans ton compte Va te faire un crédit Pour prier l'offrande du prophète Et malgré ça Il y en a encore Qui payent L'apôtre Paul Je sais qu'il n'a rien C'est un esclave Mais s'il te doit quelque chose Mets-le sur mon compte Oh frères et sœurs S'il te bénit financièrement Arrête Arrête de t'enorgueillir C'est pour soutenir Ceux qui sont dans le besoin La règle d'égalité C'est l'en De Corinthiens 8, 12 10 à 12 Celui qui avait plus Prénonce à 2 Corinthiens 8 De Corinthiens 8, verset 12 On va finir par là De Corinthiens 8, verset 12 10, je pense 12 Ouais, 12 On peut lire si quelqu'un veut lire De Corinthiens 8, verset 12 De Corinthiens 8, verset 12 La règle d'égalité La bonne volonté Elle existe Et agréable en raison De ce qu'elle peut avoir À disposition Et non de ce qu'elle n'a pas Après Car il s'agit non De vous exposer à la détresse Pour soutenir les autres Mais de suivre une règle d'égalité Dans la circonstance présente Votre superflu Se pourvoira à leurs besoins Voilà Pour que En fait c'est dire quoi ? C'est dire que La règle d'égalité Ce qu'il y avait Il donnait ce qu'il n'avait pas Si Dieu te bénit financièrement C'est pas pour nous Nous présenter cela Comme si En fait nous Mettre la poudre aux yeux Aux frères et sœurs Non C'est aussi pour soutenir Ceux qui sont dans le besoin Alléluia Puis en fait Dieu te bénit pour bénir les autres Il te donne pour donner aux autres Il te place dans un magasin Peut-être au champ Tu sais que par ce magasin là Tu peux aider les autres Tu fais avancer le royaume Un point très C'est là que Le proverbe 11-25 Pouvez me dire L'arroseur sera arrosé Qu'est-ce que tu arroses frères et sœurs ? Avec l'argent que Dieu te donne Qu'est-ce que tu arroses ? D'ailleurs si on continue la lecture Au verset 14 Il est dit Afin que leur superflu Pouvoient parément votre En sorte qu'il y ait égalité Selon qu'il écrit Celui qui avait ramassé beaucoup N'avait rien de trop Et celui qui avait ramassé peu N'en manquait pas Voilà Cette règle d'égalité Nous perd à l'église aujourd'hui Mais je bénis Dieu Parce qu'il y a des frères et sœurs Qui comprennent Il y a des frères et sœurs Qui se disent Bon voilà J'ai peut-être deux maisons Comme un frère à Angoulême Qui se dit Voilà j'ai deux maisons Qu'est-ce que je fais Avec ces deux maisons ? Mais je vais en donner un Pour que le royaume avance Et il dépose cela Il y a un autre frère Qui a deux voitures Il dit J'ai une autre voiture Je ne sais pas quoi en faire Je vais donner pour l'avancement Du royaume Qu'est-ce que tu as de plus Qui peut faire avancer le royaume ? Comme l'apôtre Paul Vous voulez dire Comme on n'a rien Pour payer ses dettes Moi L'apôtre Paul Je veux Je veux aller payer A sa place J'aimerais dire quelque chose Quand même par rapport A ceux qui nous écoutent Vu qu'on sait que Maintenant les pasteurs Font un peu n'importe quoi Pour ceux qui ne sont pas Dans la vision Qu'on connaît là Faut faire attention A savoir quand même La vie de votre pasteur Si effectivement L'argent que vous lui donnez Il en fait quelque chose de bien Gloire à Dieu Si il faut vendre sa maison Et donner votre argent A un voleur Ça ne vaut pas la peine Alors si vous voyez Que dans votre ministère Votre pasteur Fait avancer les choses Fait avancer le royaume Dans ce cas Voilà On rend gloire au Dieu Maintenant Vu comment les pasteurs Volent les chrétiens Il y en a qui peuvent écouter ce message Ils ne le savent pas Ils vont aller vendre leur maison En fait le truc c'est quoi Ce qu'il faut savoir C'est que L'argent répond à tout C'est clair On a besoin de l'argent Pour faire avancer le royaume Vous savez très bien Comme il disait le frère C'est que Déjà avant de faire quelque chose Que personne ne vous met la pression Que personne ne vous exige Il faut donner Il faut donner On vous présente les choses Et maintenant A chacun selon le bon coeur Comment Dieu le touche On doit faire avancer le royaume Mais Si quelqu'un effectivement Vous savez qu'ils vont soutenir Les démunis dans les assemblées Ils vont faire un travail Pour que le royaume avance Ils vont faire un travail Pour faire avancer le royaume Peu importe Avoir un studio Pour que les frères et soeurs S'enregistrent Pour que Et que leur album On va semer pour leur album On va soutenir leur album Que leur album Ils vont les donner gratuitement Oui Mais si c'est pour faire du business Pour rentrer dans la bourse Bientôt même Vous allez voir A l'allure où les choses vont Beaucoup même Je pense même aux Etats-Unis Ça a déjà commencé Il y en a qui sont même dans les bourses On va fouiller On va voir ça C'est tellement capitaliste Même dans les assemblées Où en fait Ils s'enrichissent de plus en plus Et vous savez Quand celui qui a 100 dollars Vaudra 10 000 Celui qui a 1000 voudra 10 000 En fait c'est la chair Or que là Comme on disait tout à l'heure 60 000 personnes Qui sont en train de dormir Dans un terrain de stade Frères et soeurs Quand j'ai appris la nouvelle Ça m'a fait mal Et aussi À Brasa d'autres aussi Qu'on refoule tout En fait Moi je veux seulement Interpeller l'église Aujourd'hui du Congo A nous de jouer notre rôle Non pas de rentrer Dans tout ce qui est politique Le Seigneur l'a dit Rendre à César Ce qui est à César A Dieu ce qui est à Dieu Faire ce qui est de notre essor Au lieu d'où effectivement De miser sur les bâtiments Misons aussi sur les vies Soutenons ceux qui sont dans le besoin Soutenons ceux qui souffrent Il y a des familles En plus de pires C'est grave frère On ne peut pas On ne peut pas faire comme si On ferme les yeux Bon c'est le jugement du Seigneur Qui s'abat sur eux C'est trop facile C'est trop facile Dans le sens où Même quand il y avait Le jugement du Seigneur Qui allait s'abattre A Sodom et Gomorre Il y a des gens qui ont prié Il y a des gens qui se sont levés Seigneur ta grâce Premièrement Et deuxièmement Si on peut soutenir financièrement Et je sais qu'au courant Il y a des assemblées Je ne parle pas En fait chacun fait sa part Nous c'est notre part Si l'église doit faire d'abord sa part Pas chercher que les païens Si les païens le font C'est leur problème Mais nous par rapport A notre Seigneur On doit faire notre part Il y a des enfants Il y a des gens Qui priaient le Seigneur Qui se sont retrouvés Parce qu'il y a toujours Des étrangers parmi nous Qui se sont retrouvés Dans des conditions pas faciles Et qu'est-ce qu'on fait ? Semant pour le En fait Semant pour que le royaume avance Semant dans des bonnes terres Comme disait mon frère David Semant dans des terres Où vous savez que La terre va faire avancer Les choses Oui Et même si vous ne voulez pas semer La Bible me dit Dans Ecclesiastes Doutes là-bas A la fin du verset Le Seigneur va donner le soin Aux païens de semer Pour les justes Comme cela On n'a pas à mettre la pression Parce qu'on sait que Dieu Prend soin de son œuvre Mais Ce qui est sûr C'est qu'on a des besoins Il y 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 a des besoins On n'est pas les seuls Il y a des autres structures Qu'on peut en témoigner Ça peut être Le sel Et toutes les structures La gerbe Toutes ces structures-là Qui travaillent pour faire avancer Le royaume On est là C'est pour cela que des fois On fait des émissions avec eux Pour dire qu'on n'est pas seul Mais encore faut-il Qu'on sème sur une bonne terre C'est pour cela que Quand on met en place Des structures nous-mêmes On essaie aussi D'aller sur le terrain Pour voir si notre argent Qu'on envoie aussi nous-mêmes Est bien géré C'est pour cela que des fois On vous met des vidéos Comme tout à l'heure On va vous mettre une vidéo Du travail Qui essaie d'évoluer Au niveau du Madagascar C'est-à-dire que Et là Pour information On a dû arrêter De travailler au niveau De la Russie Parce que Le chef que vous connaissez Monsieur Poutine A dû mettre un veto Aux églises évangéliques Qui soutenaient des orphelinats Publiques Parce que là-bas On travaillait avec Le cœur de l'enfant C'est un orphelinat public Qu'on venait en être Avec ses 120 enfants russes Il y a une loi qui est passée L'église orthodoxe A mis la pression A l'État russe Et ils ont interdit L'association locale Au niveau de votre garde Avec lequel on travaillait Envers cet orphelinat Mais comme on est de Dieu Frère Même si une porte est fermée Dieu ouvre toujours une fenêtre Alléluia Ça veut dire Ne vous en faites pas Frères et sœurs Nous sommes toujours En train de nous organiser Au niveau de la Russie Avec le pasteur Milongo Maintenant que l'orphelinat Ils nous ont mis un terme Maintenant on est en train L'assemblée là-bas en Russie Ils sont en train Maintenant de s'organiser De En fait Les frères et sœurs Ils sont en train d'adopter Des enfants orphelins Maintenant Ils ne sont plus à l'orphelinat Maintenant ils sont chez eux Et maintenant En étant chez eux On va s'organiser chaque week-end De faire des temps d'adoration Des temps d'enseignement Avec tous ces enfants soutenus Bientôt Il y aura notre prochaine newsletter On vous en parlera En long et large De notre projet Au niveau de la Russie Voilà Le Seigneur a fermé les portes Au niveau de l'orphelinat C'est pas un grave En fait On sait une chose Peut-être le Seigneur Ça faisait près de 6 ans Qu'on travaillait avec eux Le Seigneur a fait un travail Là-bas Maintenant On passe une autre étape Par la grâce du Seigneur aussi Il y a une mission Qui se met en place Au niveau de De médecine Pour voir Pour peaufiner Notre partenariat Au niveau de la médecine Là en fin mai Il y a un frère Un missionnaire Qui va aller au niveau de l'Aïti Pour voir aussi Si l'argent que vous nous donnez Au niveau de l'Aïti A l'école Saint-Marc Est bien gérée Là on a une soeur Qui nous revient Il n'y a pas longtemps D'une mission Au niveau du Congo Elle a des vidéos Qu'on a là encore Sur clé On essaiera de faire le montage On vous présentera Le travail qui est fait Avec les enfants Au niveau du Congo Et je t'ai aussi A lancer un projet On a deux projets Au niveau du Congo déjà Le premier c'est Vouloir venir en aide A toutes ces 60 personnes Qui sont au niveau du stade Tata Malula Tata Raphaël Pardon Au Congo Près de 60 000 Ça fait Ça fait la superficie Pour ceux qui sont Un peu de France D'un parc de Prince Et aussi de ceux Qui sont refoulés Au niveau de Braza En tout cas En tant qu'église Nous on va s'organiser Pour les soutenir Parce que notre ennemi C'est pas le Braza Vila C'est pas le Kinois C'est pas le Rwandais C'est le diable Notre ennemi Et nous l'église Nous devons revenir A la simplicité de l'évangile Parce qu'il n'y a ni juif Ni grec C'est seulement le Seigneur Déjà ça c'est un premier temps Et deuxième temps Comme ça fait déjà 10 ans Qu'il y a eu la construction De l'orphelinat Au niveau du Congo On va essayer de faire Une rénovation Par rapport à la peinture On va refaire les travaux Côté hygiène Côté les plafonds Vous savez Il y a 50 enfants Qui viennent Là maintenant On a vu un peu diminuer Parce que d'autres Ont dû repartir Chez les familles Ils sont prêts De 36-37 Il y a la rénovation De la structure Au niveau d'Onjili On va faire une estimation Comme la sœur Qui revient de mission Elle est là Elle va nous faire Un peu l'estimation Du travail On vous le donnera Dans notre newsletter Et sur notre site 3W pain quotidien Ou que ça soit Sur Facebook Ou Twitter Ou faire le compte rendu Au niveau de Madagascar On vient d'avoir Notre sœur Liana Qui nous a envoyé La vidéo du travail Qui se fait au niveau De Madagascar On va essayer de le voir Un peu Si l'équipe technique Peu nous le renvoyer S'il vous plaît La vidéo Au niveau du Madagascar Voir le travail Qui se fait On doit vous donner Des comptes Par rapport à la gérance De l'argent Que vous nous donnez On se doit De vous rendre des comptes C'est pour cela Regardez la vidéo L'équipe technique C'est une vidéo Du Madagascar Du travail qui se fait De l'orphelinat La maison de la grâce On peut mettre le son C'est le sœur Liana Avec son équipe Sur le terrain Dans la capital de Madagascar Qui font un travail Avec eux Comme vous le savez Nous mettons en place Un parrainage projet Et ça c'est les enfants Qui Voilà au niveau de Madagascar Les enfants qui sont dans le soutien On a mis en place On a mis en place On essaie de louer Un appartement Où les enfants doivent payer En fait on paye Près de 150 dollars Par mois Pour cette maison Et de l'autre côté On les soutient Près de 300 dollars Pour pouvoir Souvenir chaque mois Aux besoins des enfants Elle met en place Des soutiens scolaires Des temps bibliques Des temps d'adoration Avec les enfants Et ils sont pour l'instant Au nombre de 27 Tous ces enfants là C'est des enfants de rue De Madagascar Je ne sais pas Si l'équipe technique Peut mettre le son Ces enfants de rue Au niveau de Madagascar Qui viennent au soutien Chaque Voilà Le week-end On va essayer en tout cas Aussi Toujours dans l'élan Quand le frère va venir En fin à mai Au niveau de l'Haïti Vous faire un compte Rondi au niveau de l'Haïti Et Voilà Savoir là où va votre argent C'est par rapport au Madagascar C'est par rapport à tous ces enfants Et on a au moins Trois oeuvres Avec qui on suit aussi Au niveau de Madagascar Qui viennent se nourrir Apprendre la parole Le soutenir Dans tous les domaines En tout cas Voilà La vidéo est coupée On veut voir le temps On peut mettre jusqu'à la fin Ça ne me dérange pas Voilà Ça c'est notre soeur Liana Qui travaille avec nous Au niveau de Madagascar Là c'est le temps De repas Avec les enfants Et Voilà Il y a près de 27 27 enfants A l'heure d'aujourd'hui On bénit le Seigneur En tout cas Pour le travail qui se fait Au niveau de Madagascar Elle me dit vraiment Elles-mêmes Gloire au Seigneur Du travail qui se fait Et nous-mêmes aussi On rend gloire à Dieu Prions vraiment pour eux Prions vraiment pour Toutes nos structures Que ce soit pour le Congo Que ce soit pour le Bénin Le Mérobe aussi Il y a notre frère Il y a notre frère Ricky Qui repart au Bénin Qui me remènera aussi Les photos de l'évolution Des enfants Là c'est les enfants Le temps de la prière Avant le repas Voilà Ça c'est le travail Qui se fait au niveau de Madagascar Au niveau aussi de prison Là notre soeur Amadji Au Congo On va commencer On avait pris un peu du retard Pour commencer l'alphabétisation Au niveau du Congo La prison du Congo Et elle est revenue aussi Avec des photos De temps de culte Vraiment Vous voyez le travail Voilà l'argent Que vous nous donnez Ce que nous essayons de faire Venir au besoin Tous ces enfants Tous ces enfants là C'est les enfants de rue En Madagascar Ils traînent dans les marchés Avec leurs parents Et ils viennent chez nous En tout cas chaque week-end Pour essayer de se nourrir Et notre soeur Liana Qu'on passe vraiment le bonjour Et que le Seigneur le garde C'est elle qui a pu nous faire Ce montage là Et pour qu'on puisse aussi Rendre compte A nos partenaires A nos donateurs De travail qui se fait Merci Seigneur Et on sait que Par vos prières En nous essayant Et je sais que Par ces enfants qui mangent Il y a des prophétesses Je le sais par ces enfants Qui mangent Il y a des hommes d'Etat Je le sais par ces enfants Qui mangent Ils vont servir le Seigneur Avec le feu au nom de Jésus Je sais que par ces enfants Qui mangent Par le peu Que nous pouvons apporter Je sais une chose On a un défi Et c'est beau C'est beau de dire Seigneur L'argent que tu nous donnes Mais de miser pour ces vies Et on rend vraiment gloire Au Seigneur On voulait vraiment Vous montrer ces images On tenait vraiment Ce soir à vous montrer Ces images On fera aussi les montages Vous pouvez nous retrouver Dans notre page officielle Pein quotidien Du Facebook Pein quotidien Notre page officielle Pour voir On essaie de vous mettre A jour Tout le travail qui se fait Les photos qu'on peut recevoir De nos différents partenaires locaux Que ce soit au niveau de La Russie On vous fera le compte rendu Dans le newsletter Qui sortira normalement Fin juin Voilà Le travail se fait Par le parrainage projet Par le parrainage des enfants En tout cas Et par aussi vos dons Et surtout Et surtout je tiens à préciser Par vos prières Par votre soutien Et c'est des frères et sœurs Qui essayent de travailler Gratuitement Pour que le royaume avance Et vous savez C'est des fois des femmes Qui ont des enfants Qui sont marées C'est pas toujours facile Il y en a d'autres qui travaillent Qui ont des grandes responsabilités Dans leur travail Mais ils essayent Par la grâce du Seigneur Avec le peu de temps Que le Seigneur leur donne De faire avancer le royaume Et je tiens encore à le dire Effectivement Le pain quotidien C'est pas l'oufiane C'est toute une équipe De 50 personnes Qui essayent de travailler Pour faire avancer le royaume Et ça vraiment Je tiens vraiment encore A rendre gloire au Seigneur Pour leur implication Pour leur dévouement A les voir motiver A les voir se lever Des frères et sœurs Des fois qui travaillent Chaque samedi A recevoir près de 50 personnes Au niveau de l'épicerie Mais frères et sœurs Si ce n'est pas la grâce du Seigneur Je ne sais pas comment on peut faire Pour voir Les frères et sœurs Qui quittent leur Des fois ils viennent tout Et des fois ils leur disent Des fois j'ai même mal Mais je dis Seigneur On ne peut rien leur donner Si ce n'est que toi Et je sais que Le royaume de C'est pour les voulants Et que chacun de nous Se fasse violence Pour qu'il n'y a plus D'indigents parmi nous Pour que comme le disait Dans l'acte 3 Parmi l'église qui était là C'est ça l'église Il n'y avait plus D'indigents parmi eux Il n'y avait plus Des mondiants parmi eux Et je le crois Au nom de Jésus A l'allure où les choses vont A l'allure où Le Seigneur nous emmène Comme là nous avons Chacun à soutenir Et mettre en place Des structures Par rapport aux œuvres Il y a tellement Des besoins frères Comme là encore On a recommencé Au niveau de 5 établissements Dans le 95 Au niveau des hôpitaux On doit aller apporter L'évangile Au niveau des prisons Au niveau des sans-abri Toutes ces structures Les frères et sœurs Qui travaillent au niveau Du parrainage Ce n'est pas facile Et je suis encore A bénir le Seigneur Que ce soit L'initiative de Villa Samuel Des structures Qui travaillent Pour les veuves Au niveau de Njili Et tout ce qu'ils mettent Aussi en place Au niveau des maisons De retraite en France Frères La moisson elle est grande Mais tous ensemble Au nom du Seigneur Mains de la main Pour que le nom du Seigneur Soit glorifié Qu'il n'y a plus d'esclaves Parmi nous Au nom de Jésus L'église d'Éphèse La Bible nous a dit Qu'en Christ Il y a tout Présentons Christ Comme l'apôtre Paul Il pouvait dire A ses boiteux J'ai ni or C'est boiteux Et en même temps Il est aussi mendiant Il dit J'ai ni or J'ai ni argent Le mendiant Il pouvait lui dire Alors l'apôtre Pierre Fais ton chemin Il dit non C'est que j'ai C'est plus que l'or Et l'argent Selon 1 Pierre 1.18 Le sang du Seigneur Il est plus que l'or Ni l'argent Plus que l'argent Au nom du Seigneur Lève-toi et marche Frères et sœurs Beaucoup Ils sont dans les portes Des assemblées Beaucoup souffrent Dans nos assemblées Beaucoup souffrent Beaucoup ont besoin D'un soutien Essayons de faire C'est le travail Que le Seigneur Le demande de faire En tout cas C'était ce qu'on voulait Pour partager aujourd'hui Par la grâce du Seigneur C'est que Qu'il n'y ait plus d'esclaves Dans nos assemblées Au nom du Seigneur Alléluia Et qu'il n'y ait plus Que les gens Qui étaient inutiles hier Dans nos assemblées Qui deviennent utiles Au nom du Seigneur Non pas qu'ils soient influents Non pas qu'ils soient champions C'est pas ça qu'on veut dire Mais qu'ils soient simplement Qui rentrent dans l'évangile Et qui Comme Qui étaient inutiles Pour l'évangile Qui deviennent utiles Pour l'évangile Alléluia Comme disait l'apôtre Paul Onésime Celui qui était utile Inutile pour toi Mais il sera utile pour toi Pour l'église Qui est chez toi Parce que moi Je suis en prison Je ne pourrais pas aller chez toi Mais Onésime Il sera utile pour toi Je pense l'apôtre Paul Aussi Pour finir Il a eu peut-être L'espérance De l'acte Qu'il avait peut-être posé Avec Marc En laissant Marc Sur le chemin Mais après Il a pu se dire Non Maintenant c'est l'occasion De me rattraper Frère C'est pas encore trop tard Nous pouvons nous rattraper Si nous avons négligé les gens Si nous avons opprimé les gens Si nous avons mis à côté les gens Et je tiens encore à rappeler L'église du Congo Nous avons du travail Et ça peut être au Congo Ça peut être aussi Là où il y a des besoins Frères et sœurs Levons-nous Et les gens qui ont besoin De l'évangile Que Dieu vous bénisse Bon courage A notre prochaine émission Être une voix pour les sans voix On essaiera effectivement De vous faire encore Avec notre sœur Aurélie Qui reviendra Faire cette émission Et développer un autre sujet Pour la gloire du Seigneur Bon courage Que le Seigneur nous accompagne Que le Seigneur nous aide A faire le travail Pour son royaume Pour encore plus de renseignements C'est www.pain-6quotidien.org Si vous voulez Qu'on puisse mettre en place Des épiceries solidaires Non On n'est pas là pour s'amuser On veut que les gens Qui nous envoient des mails Et on reçoit beaucoup de mails Que ces mails-là Soient concrets Des gens qui savent ce qu'ils veulent Alléluia Qui veulent faire avancer le royaume Et nous sommes prêts Non pas les gens Qui veulent faire un business Non pas les gens Qui veulent faire avancer le royaume Nous sommes prêts A soutenir Nous sommes prêts A aider Et je le crois Au nom du Seigneur Beaucoup de gens Seront sauvés Pour la gloire De son nom de Jésus Que Dieu nous bénisse A la prochaine émission Être une voix pour les sans voix Au revoir Le pain quotidien Le pain quotidien est une association Caritative chrétienne De loi 1901 Créée en France en 2002 Le pain quotidien intervient Dans le domaine social Auprès des populations Les plus défavorisées du monde En luttant contre la pauvreté Et l'isolement Au travers de la construction D'orphelinats D'écoles Et de centres d'accueil Dans le monde Au travers de la réinsertion sociale Des orphelins Des veufs Et des nécessiteux Sans distinction de race Et de religion Mais aussi Au travers d'un service social Offrant une aide alimentaire Vestimentaire Ainsi qu'une permanence juridique Le pain quotidien se compose D'une petite équipe De personnes bénévoles Et en foi en Jésus Christ Et venant d'horizons différents Nous croyons que le travail social Et humanitaire Est nécessaire Elle fait partie intégrante Des œuvres de la foi chrétienne L'amour de Dieu Et de notre prochain Inspire nos actions Au travers de chaque pôle Cet amour Passe par les notions De partage Et de fraternité Envers les populations Qui en ont besoin Nous souhaitons Communiquer ces valeurs Au travers de nos actions Pour être efficace Et progresser L'association travaille Selon les principes bibliques Apporter un réconfort matériel Financier et spirituel Voilà notre objectif A travers le pôle parrainage D'enfants et de projets Le pain quotidien soutient Six structures Dont L'orphelinat Cœur de l'enfant En Russie Au Bénin L'orphelinat de Mérobe Au Burkina Faso L'orphelinat La Maison Espérance En Haïti L'École Frères Toussaint L'École Frères Toussaint L'École Frères Toussaint En République Démocratique du Congo L'orphelinat Les enfants prodiges Au Mali L'orphelinat El Shaddai Au total, plus de 700 enfants soutenus par le biais du parrainage L'amour de Dieu et de notre prochain inspire encore et toujours nos actions au travers de chaque port Puisque parrainer un enfant, c'est construire un lien unique et individuel avec cet enfant en détresse En lui apportant un soutien financier et affectif Le pôle social Parmi les actions menées au sein du pôle social figure l'ouverture du grenier solidaire Depuis le 18 mai 2013 Nous y accueillons et soutenons des personnes nécessiteuses Notamment par la distribution de denrées alimentaires Conserves Pâtes Volailles Beaucoup de familles en grande difficulté financière ne pouvant plus faire face aux coûts de la vie Et ou ayant perdu leur emploi sont soutenues et parviennent ainsi à nourrir toute leur famille Nous mettons également à leur disposition des vêtements pour les enfants et les adultes Nous mettons en place des partenariats avec des centres commerciaux Qui nous permettent par la suite de disposer de leurs stocks alimentaires périssables Nous faisons également des opérations caddie Qui consistent au prélèvement des denrées auprès de la clientèle de magasins Selon leur bon vouloir Nous permettons également aux familles de s'évader Au travers de sorties Nous aimons également aux familles de la clientèle de magasins Nous souhaitons également évangéliser des enfants, des femmes, des hommes qui souffrent en silence Et qui désespèrent jour après jour face à la dégradation de leur santé Nous souhaitons également visiter ces personnes enfermées dans des prisons Dans des centres hospitaliers, mais également les sans-abri Christ est notre vie Et nous souhaitons le partager avec tous Ainsi, nous leur apportons un soutien moral et spirituel Nous visitons les prisonniers de France De la République démocratique du Congo Les sans-abri En France Notre pays d'accueil Nous leur apportons au travers des maraudes sociales Hivernales et estivales De quoi se nourrir et de quoi se vêtir Bien entendu avec la parole de Dieu Le pain quotidien soutient les personnes qui se trouvent toujours dépourvues face à un litige ou à un problème juridique Faute de moyens financiers et ignorants de leurs droits Beaucoup sont dépassés par les événements Et ne savent pas par où commencer pour régulariser leur situation Par le biais de cette assistance juridique Plusieurs ont déjà obtenu un aboutissement de leur demande De cas de séjour, de logement Et de naturalisation Ainsi, ils peuvent travailler, obtenir un logement Et mener une vie familiale stable et digne Ce pôle se compose d'un avocat, d'un juriste et d'une assistante juridique Entamer des démarches auprès des services administratifs Préfectures, mairies, CAF et bien d'autres Aider les personnes illettrées à remplir les documents administratifs Tels sont les objectifs du pôle Accès aux droits Le Pâques quotidien souhaite communiquer Et être une voix pour les sans voix Tel est le titre d'une émission Traitant des thèmes du social Diffusée sur télé de vie et radio de vie Un mercredi sur deux A partir de 20h30 Cette émission a pour but d'interpeller, de sensibiliser et d'évangéliser sur Jésus Christ Notre vie, notre force, notre tout Bonjour Madame M Vous êtes venue à l'épicerie solidaire La question qu'on veut vous poser c'est de savoir Comment est-ce que vous êtes venue ici à l'épicerie solidaire ? Comment avez-vous trouvé ? Alors bonjour Tout simplement au cours d'une opération caddie Qui s'effectuait dans un leader price J'ai été moi-même traquée par un petit papier Qui stipulait qu'il y avait des opérations pour des dents alimentaires Et c'est une opération qui se déroule au cours de nos courses Donc selon le bon vouloir de chacun et la générosité de chacun On donne quelque chose Que l'on met dans un caddie anonymement Voilà Donc je me suis renseignée sur l'association en question Et on m'a dit justement Il n'y avait pas que des récoltes dents Justement ces dents là On les distribuait aux personnes Et les nécessiteux dans le besoin Et donc on m'a invitée à me présenter à l'association Et voir justement si je pouvais en bénéficier Par rapport à ma situation Donc c'est comme ça que j'ai connu le pain quotidien Par l'une des personnes qui travaillent au sein de l'association directement Au cours d'une opération caddie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501